En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward Sous-Écoute. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward Sous-Écoute. Il fait chaud en tabarnak. Merci pour ceux qui sont venus. Aujourd'hui, la journée qu'on a tourné ça, c'est le jour du marathon. Puis ils ont cancellé le marathon de Montréal parce qu'il faisait trop chaud. Puis tout le long, moi, toute la semaine, je fais comme, quoi qu'ils cancèlent ça, tabarnak? Il y a du monde qui vient du Kenya, astique, puis on leur dit, on ne peut pas courir. Il fait quasiment, astie, c'est dégueulasse, c'est quasiment comme chez vous, astie, on ne peut pas vivre de même, astie. Fait que moi, toute la semaine, j'étais comme, c'est bien ridicule, astie, de marathon de Montréal. Puis aujourd'hui, j'ai sué en prenant ma douche, astie. Je prenais, avant d'en venir, j'ai fait, astie, il me semble que je suis collant, je vais prendre une douche. Je suis sorti de la douche, puis je n'étais plus collant. Puis j'ai fait, bon, mais Chris, il avait raison, astie. Fait que là, marathon, cancellé, le podcast n'est pas cancellé. Avant de commencer le podcast, je veux vous dire, si vous voulez encourager le podcast, il y a plusieurs façons de le faire. Première façon, la façon la plus simple, va sur YouTube, puis abonne-toi à notre chaîne YouTube. Like nos vidéos, commente nos vidéos. Fais la même chose sur iTunes, sur Google Play. Abonne-toi, like, commente. Et aussi, si tu veux donner de l'argent, il y en a, si tu aimes ça encore, donner de l'argent, va sur Patreon. En fait, patreon.com, baroblique, sous-écoute, pour deux pièces par mois, tu vas avoir les podcasts en audio aussitôt qu'on les fait. Fait qu'au lieu d'attendre au lundi, dimanche, lundi, avant d'avoir le nouvel épisode, tu l'as instantanément, deux pièces par mois. Trois pièces par mois, tu as le vidéo instantanément. Et 25 pièces par mois, tu deviens un producteur. Puis tu peux, on va avoir ton nom au générique, puis tu mets le titre que tu veux. Fait que ça peut, ça peut être n'importe quoi. C'est quoi ton nom? Marie-Pierre. Puis ton nom, famille? Marie-Pierre Payette. Fait que ça pourrait être genre Captain America, Marie-Pierre Payette. Ça pourrait être Marie-Pierre Payette, mairesse de Boucherville, tu peux. N'importe quoi, en autant que ce n'est pas raciste ou homophobe, je ne veux pas des hosties de... Il y a des hosties de tapette, Marie-Pierre Payette. Ce n'est pas cool. Mais c'est ça. Puis aussi, si vous voulez encourager, si vous voulez vous abonner à Uber, faites le code Uberchien. Vous allez avoir un livre gratuit si vous voulez faire un voyage avec Airbnb. Faites le mwbnb.ca, vous allez avoir 50 pièces de rabais. Pour votre voyage, si vous achetez des cochonneries sur Amazon, allez sur mwamazon.ca. Puis c'est pas mal ça. OK. Fait que je pense... Es-tu prêt, Yann? As-tu passé une belle semaine? Oui, super belle. Je voulais te demander, as-tu pogné le special de... Voyons, le special... De Seinfeld? De Seinfeld. Oui, je l'ai regardé deux fois. Puis c'est ça la beauté de faire des blackouts. Je l'ai regardé... Le jour... Mettons, il sort à minuit. Puis là, j'étais chez nous, minuit, j'étais bien sous. J'ai regardé le special. Puis là, le lendemain, je me réveille, puis je vais sur Netflix. Puis là, je fais... Oh, fucking nice, le special de Seinfeld. Fait que je l'ai regardé deux fois, puis je l'ai trouvé décevant. Je l'ai... Vraiment, c'est... Parce que c'est... Moi, je pensais que j'allais aimer ça. Puis je me disais, c'est un peu historique, vu que ça va être... C'est des numéros qu'ils faisaient avant la série Seinfeld. Puis l'humour, ça vieillit crissement mal. C'est vrai. Fait que je regardais, puis j'étais comme... Ah oui, je comprends pourquoi c'est drôle, mais je riais pas. Tu l'as tué, toi? Oui, oui, oui. Puis comment tu l'as trouvé? J'ai trouvé ça ordinaire. OK. Tu sais, quand tu travailles en post-production, tu sais reconnaître les rires en canne, puis là, il y en avait beaucoup. Ah oui? Oui, il y a l'affaire de Seinfeld que je trouve plate pour lui, c'est qu'il a tellement innové que quand Seinfeld est arrivé, il a inventé un genre d'humour que tout le monde a copié. Puis là, quand tu regardes Seinfeld, tu fais comme... Chris, il fait comme tout le monde, mais il fait comme tout le monde parce que tout le monde l'a copié, tu sais. Fait que c'est, dans le fond, c'est un génie, puis c'est nous autres, Asti, qui n'a pas l'intelligence de le reconnaître. Mais non, mais moi, j'ai trouvé ça ordinaire, puis je me sentais mal, puis je me disais, Asti, au moins, j'en parlerai pas à personne que je trouve ça ordinaire pour pas avoir de l'air d'une merde. Moi, la seule chose, la seule chose que j'étais heureux, que c'était ordinaire, je me disais, yes, Asti, j'espère. Tout ça, ça veut dire que le prochain show de Gad Elmaleh va être ordinaire. Asti, ça veut dire... Ha, ha, ha! OK, non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est... Ça va être ça, le podcast. OK, fait que là, j'aimerais... Est-ce que vous êtes heureux pour commencer le show? Oui? OK. Cette semaine, je suis très content, c'est notre spécial. C'est pas vraiment... C'était pas voulu, un spécial acadien, mais ça donne qu'on a deux acadiens. On a un humoriste que j'adore et le gars qui s'occupe de nos réseaux sociaux, qu'on avait souvent eu en début d'émission quand il venait à Montréal, puis là, on s'est dit, on devrait le booker pour le show complet. Mesdames et messieurs, donnez-leur une bonne main d'applaudissements. Voici Jason Babin et J.C. Surette. Salut. Salut. C'était le handshake le plus fucking weird que j'ai donné de ma vie. On peut-tu... Le tien ou le mien? Non, le tien. OK, ouais, c'est ça. Ouais, t'as une poignée de main. J'ai-tu les mains mouettes? Non, mais t'as... Tu donnes les mains... Tu donnes la... On dirait que... Non, je suis habitué d'habitude. OK, ah, demain, OK. Ah, tu dippes, tu dippes. J'avais l'impression de serrer la main à la reine. C'était... Ça faisait très officiel. Non, oui, c'est vrai. D'habitude, on s'est jamais donné la main. On a tout le temps donné la main comme ça. Ou que je faisais un fist-bomb. Un fist-bomb. Ouais, ouais, c'est un peu ça, là. Puis j'ai... J'aurais pu venir comme avant, aujourd'hui, mais... Mais j'ai aimé... J'ai aimé... Quand on a annoncé que vous allez être sur le show, il y avait... Il y a un des commentaires, c'était... C'est qui, lui? Et quelqu'un, pour te défendre, a fait... Non, il est super drôle. Il y a un esti d'accent de la B-T-B. Qui? Un esti d'accent de la B-T-B. Ouais, un accent de la B-T-B. Puis c'était genre... Ouais, il sonne comme un gars tout le temps sous. Mais là, ma réponse, c'était genre... Ouais, j'étais sous. L'accent, c'est un bonus. L'accent ne change rien à l'alcool. En plus, on a un gars de la B-T-B, puis il sonne... Tu peux-tu parler, juste dire une chose dans le micro, juste pour qu'on voit si c'est le même accent? Vraiment pas. On coupe du bois, on mange du bois, puis à part de ça, on vient de la B-T-B, là. Puis là, toi, on dit la même fois. On dit beaucoup de bois, par exemple. Mais moi, je parle plus comme cabine de parents que d'autres. Ouais. Mais vous n'avez même pas le même accent. Il y a comme tous les accents... La différence, c'est le nord puis le sud du Nouveau-Brunswick. Le nord est un peu collé au Québec, donc il y a un peu... Ouais, ouais. Mais ouais, ça, toi, t'es plus dans le sud. Moi, c'est plus, c'est ça, tu sais, genre... Ben, Coco Béliveau, c'est un peu semblable aussi. Puis ça, ben... J'utilise tout le temps Kevin Parent comme exemple, parce que c'est juste, tu sais, genre 30 minutes de chez nous, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis même ce qui est en Gaspésie, mais c'est pas loin. Surtout à Camelton. Camelton, pour ceux qui ne savent pas, Camelton, c'est juste à côté du Québec. C'est collé avec le Québec. C'est là qu'on a traversé au Québec, quand on est revenu dans la tournée. Fait que Camelton a accès au Québec. Donc, c'est la partie au Nouveau-Brunswick où ils sont plus conscients qu'ils peuvent avoir de l'alcool moins cher, plus facilement, et ils peuvent sortir plus tard parce qu'il y a une heure de moins. À Camelton... Ouais, mais là, il n'y a plus de barres sur le côté. On allait à Pointe-à-la-Croix, il y avait des barres de danseuse, tout ça. Nous autres, on n'avait pas ça de notre côté, mais là, ça existe juste plus. Ouais, puis vous autres, vos barres de danseuses du Nouveau-Brunswick, c'est horrible. Ils ne sont pas nus, ils ont comme des collants. Je pense, mais je te dirais, pour vrai, nous autres, il n'y en avait même pas. Je pense que le plus proche, c'était Batters, puis je n'ai jamais été. Mais nous autres, on allait vraiment juste là quand on n'avait pas l'âge. OK. Puis c'était juste vraiment... C'est un club de danseuses pour mineurs. C'était genre... Fallait que tu ailles une machine de césarienne pour danser. C'était horrible. OK. Puis es-tu déjà allé aux danseuses au Nouveau-Brunswick? Très, très jeune. Et ouais, mais tu m'avais dit qu'il y avait des nipple covers. Ouais, ouais, avec les... Puis je pense que j'étais trop jeune et trop saoul pour comme... T'as même pas remarqué. Holy fuck. Les femmes ont des nipples weird. Qu'est-ce qu'ils ont des nipples en latex? C'est fucked up. C'est bien weird d'être une femme. Moi, ça, je ne dis pas le meilleur. Il me semble qu'il n'y en avait pas. Il me semble qu'il n'y en avait pas. Mais quand tu me l'as dit, j'ai fait comme... Peut-être... Mais puis, il n'y a pas de... Tu sais, au Québec, il y a comme des cabines. À Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de cabines. Il me semble que c'est encore juste des danseuses au table. Non, mais il y avait... Je pense que c'est là que tu vas chercher ta drogue. C'est juste ça. Ouais, ouais. Ouais, c'était tout en louche. Ouais, dans le fond, des strip-burns au Nouveau-Brunswick, c'est juste pour blanchir l'argent, puis acheter de la coke. Moi, je ne sais pas. Mais non, ça, moi, je ne suis vraiment pas le bon exemple parce que je n'ai jamais aimé ça. Comme j'y allais quand je n'avais pas l'âge, aussitôt que j'ai tapé... Vous autres, au Québec, c'est 18. Nous autres, c'était 19. Mais si c'était 18, nous autres, on traversait le pont, ça prenait 10 minutes. Puis aussitôt qu'on avait l'âge, c'était comme, OK, le fun n'est plus là. Là, en ce temps, à Nouveau-Brunswick, c'est encore... Les bars ferment, mais qu'à l'heure? Deux heures. À deux heures? OK. En Ontario, c'est rendu trois heures maintenant? Non, c'est encore deux heures. Mais la différence, c'est que nous, c'est deux heures, mais il y a un heure de moins. Ça fait que c'est comme deux heures davantage. Par contre, à Gatineau versus Ottawa, c'est juste un heure. Nous, c'est comme... c'est huge. OK. Ça fait que là... Quand nous, il est trois heures, vous autres, il est deux heures, ça fait que ça ferme à même heure, c'est ça? Non, il est quatre heures. Bien, nous autres, dans le temps, ce qu'on faisait, c'était... On sortait de notre côté. Puis après ça, on traversait le pont, puis on allait, il y avait genre... Bien, ça, il y avait le bar de danseuse, mais après un bout, on y allait plus parce que c'était ça, on avait l'âge. Mais on allait, il y avait un... Ils appelaient ça l'Alcatraz, c'était à la pointe à la croix, c'était un petit place de tout croche, là. Alcatraz? Oui, c'est un nom de prison pour un bar. Ah, c'était le vrai nom du bar? Oui. C'était pas comme... On appelle ça Alcatraz parce que c'est louche. Non, non. Eux-mêmes, c'est comme... Non, c'est Alcatraz. Puis il y avait... Ça nous donnait une heure de plus. Mais la police pensait pas, genre se parquer sur le pont pour voir les astuces longues d'acadiers. Non, nous autres, ça nous prenait tout le temps un... Ça en prenait un qui était intelligent assez de juste pas boire. Nageait, il nageait. Il fumait du pot à la place de boire. Ah, mais ça, tu peux faire ça. Ouais. C'est pas drôle. Ah, c'est-tu que c'est vrai? Une vérité, même. Mais ça, sûrement que, mettons, la police, t'sais, il faut juste se regarder si tu as marqué NB ou QC puis tu fais, je vais aller là ou là. C'est facile en crise de se sauver. Mais nous autres, on avait tout le temps des amis pas fiables qu'ils stationnaient à l'hôpital, à Camelton. Puis nous autres, parce qu'on avait tout le temps un chauffeur, on amenait ce gars-là puis il embarquait de son char puis il crissait son regard pour chez nous, mais... Mais je pense qu'ils sont encore plus... Ils watchent encore plus par rapport à si tu vas puis tu reviens, même pas dans le jour parce qu'ils pognent les plaques. Si tu reviens tout de suite, ils vont te checker par rapport à comme si t'as amené... Ouais, pour la vente de cigarettes ou vente de... Parce que Pointe-à-la-Croix, c'est aussi une réserve autochtone. Ouais, liste-gouche. Ouais. Puis il y a... J'ai l'impression, moi, chaque fois que je suis allé au Nouveau-Brunswick, j'ai viré des brosses puis je sais pas si c'est à cause du Nouveau-Brunswick ou si c'est à cause de toi. Moi, ça l'a tonné. Je le sais pas. Mais est-ce que vous êtes... Puis là, c'est un crisque-chonne comme un colon, mais est-ce que vous êtes un peuple qui aime l'alcool? Ben, mec, je te dirais qu'on a juste ça à faire. Ben, c'est comme quand tu vas en Abitibi ou quand tu vas au Saguenay, c'est un peu la même chose. Ouais, ouais, ouais. C'est un genre de stéréotype, mais c'est quand même vrai. Ou en des petites villes, t'as de la drogue puis de l'alcool pour oublier que t'es dans une petite ville. C'est le fun, les régions. Mais toi, c'est ça. Il y a une réalité qu'on dirait qu'il y a bien des Québécois qui réalisent pas. T'sais, comme toi, t'es parti du Nouveau-Brunswick pour faire l'humour au Québec. T'es établé au Québec depuis huit ans à peu près. 2009. OK. Ouais. Mais il y en a qui sont restés... Il y a une scène d'humoriste francophone au Nouveau-Brunswick qui est quand même assez en santé. Ben, santé, je le sais pas. Ça roule. Il essaie, mais c'est... Ben, toi, tu serais plus. Peut-être plus pour Moncton. Ils sont moins riches que les humoristes québécois, mais... Ben, c'est sûr, mais ils travaillent. Ben, comme, disons, les humoristes un peu plus âgés qui travaillent au pays de la Sagouine. Ouais. Non, ça, c'est dans le sud. Ben, ils font quand même... Ils font quand même bien leur vie avec ça pis ils sont hyper drôles. Je sais pas si tu connais Luc Leblanc. Oui, oui, oui. Il y en a une couple que j'ai vues que j'ai faites. Oh, oui, ils sont vraiment bons. Ils ont une ligue de... C'est fort sur l'impro aussi, comme dans plusieurs régions aussi. Et au Nouveau-Brunswick, l'impro est super forte et les humoristes sont surtout... Oui, comme Kevin Doyle et tout ça qui était... Ouais, qui est maintenant à Montréal. Ouais, ça. Ben, comme... Moi, ça, je connais pas comme le sud de la province comment que ça fonctionne, mais ça, dans le nord, j'utilise tout le temps Nathan Dimitrov comme exemple. Tu sais, comme c'est un gars, c'est un road warrior. Il va partout pis... Ben, tu sais, c'est plus difficile. Ben, il y a moins... Il y a moins de population, donc forcément, il y a moins de contrats. Ouais, puis... Comme dans mon coin, il y a rien, là. Tu sais, c'est... Moi, quand même, je voudrais, là. Tu sais, c'est pas de quoi qui m'intéresse tant que ça. J'adore l'humour. Ben, moi, être devant des caméras... Tu sais, même là, je... Tu as jamais pensé faire du stand-up? Non, ça... Tu sais, j'aime plus... J'essaie être en arrière, faire mes affaires. Tu sais, je l'avais déjà dit, mais tu sais, Jean-Thomas Jobin, il me parlait de toi souvent, qu'il trouvait... Jean-Thomas, il est trop fan. Non, mais il disait, il trouvait bien drôle, pis c'est vrai que t'es drôle. Pis t'avais... T'as-tu encore... T'avais un site web au début que tu faisais des vidéos? T'as-tu ça encore ou non? Non, mais c'était plus... C'était une affaire comme d'adolescence qu'on faisait des genres de vidéos de jackass, comme on... C'était juste stupide. Là, on avait... On avait soudu des... Tu sais, dans le temps, jackass, il trippait sur les shopping carts, ces choses-là. D'autres, on a soudu un shopping cart... Des skis sur un shopping cart, pis on prenait des débords qu'en descendant... C'était des affaires stupides, ça, où, genre... C'est... On allait dans des... Comment ça s'appellerait ça au Québec, des gravel pits, là? Tu sais, on saute... Des pits de gravel. Ouais, j'essayais de trouver comment qu'on dit gravel pits. En tout cas, pit de gravel. On trouvait des chars à 200 piastres, pis on sautait en bas de là, pis, tu sais, j'ai des amis, ils ont pas assez proche de se tuer, là. C'est la prochaine pub de tourisme nouveau pays. À la fin de ça, ça faisait partie de nos vidéos, pis après ça, on brûlait le char dans le... C'était semi-polégal. Qu'est-ce que c'est, redneck? C'est fucking breaking bad, en colis. Après ça, on trouvait un noir, pis on le pendait. Pis... C'était... Non, moi, c'est tout le temps ça que je dis, je suis semi-geek, semi-redneck, pis je m'habille comme un gars qui a déjà fait de la skateboard, mais j'ai jamais, tu sais... Mais, pis, ton ami qui sautait dans le char, il se mettait ça un casque? Pis, c'était... Mais c'était juste... La ceinture... C'était vraiment stupide, on était des adolescents, là, tu sais, c'était pas pensé, pis c'était stupide. Pis les parents, est-ce que vos parents voyaient ça ou non? Ouais, mais... Imagine, tu vois ton fils, t'es comme, crée, ça ressemble à Alain, ça, pis là, tu le vois descendre, t'es comme, ah, crée, que je suis un mauvais parent. Parce qu'en ce que t'as niaisé, on avait notre petit site web stupide, pis il y avait aussi, comme, à l'école, ils nous laissaient mettre ça comme dans l'amphithéâtre, pis on chargeait genre 50 cents. Ah ouais? Pis les profs laissaient ça passer, t'sais, on brûlait des chars, on faisait des affaires, on se faisait crisser dehors des McDonald's, comme, ça avait pas de cent. 50 cents? Pis ils brûlaient des chars? Non, mais 50 cents, comme pour un... En tout cas, ça avait pas d'allure, pis ils laissaient ça passer, je sais pas. C'est qui qui avait décidé du prix? Problément à moi, t'sais, c'est probablement pour ça que vous me payez juste. Non mais, parce que t'as un prix vraiment ridicule, parce que ça, ça veut dire que quelqu'un a fait, on va le mettre deux piastres, pis t'as fait deux piastres un peu chars. Non, même pas, t'écouterais ça, tu dirais, ça vaut pas 5 cents, t'sais, c'était vraiment juste stupide, mais quand même, je leur sortirais pas parce que j'ai beaucoup de tes amis-là qui travaillent pour le gouvernement pis des affaires comme ça, t'sais, je veux pas... Aviez-vous un nom de groupe? C'était... J'essaie de penser... Ben, notre site, c'était se fucker Stee. Mais avec un O parce qu'on pouvait pas, t'sais, c'était GeoCities, t'sais, c'était vraiment vieux, là, t'sais, à fin années 90, pis ça venait juste, je pense, c'est mon frère qui disait tout le temps... Ah, Stee, je viens de cracher de tabillon. Mais, c'est mon frère qui disait tout le temps, c'est fucker Stee, vos affaires, pis là, on a juste pris ça, pis j'ai fait GeoCities, fucker Stee, pis ouais. C'est juste ça. Pis, vous aviez combien de view? Il y en avait-tu beaucoup? Ben, c'était, c'était surprenant, parce que c'était vraiment, t'sais, comme, j'avais fait un message board, comme un forum de discussion, pis là, j'avais dit, mon de Sherbrooke, pis de la France, pis de Montréal, pis c'était juste, je voyais ça écrire, pis là, dans ma tête, t'sais, c'était avant YouTube, pis ça avant Facebook, ça avant tout, t'sais, pis, OK, fait que c'était vraiment, ah, j'ai des vidéos qui avaient genre comme 100 000 views, mais comme, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était dans le temps, YouTube était vraiment intense sur le copyright, pis j'avais fait une vidéo, c'était Georges Saint-Pierre, comme j'avais fait un genre de sizzle reel, ou je sais pas comment ça s'appellerait ça, les highlights, t'sais, avec une toune, pis c'est ça, à cause que j'avais utilisé une chanson, pis j'avais utilisé les images de UFC, ils ont effacé ce vidéo-là, pis YouTube a tout effacé le compte, pis, mais t'sais, on faisait pas d'argent avec ça, t'sais, comment ça, le monde est triste? Il y a quelqu'un qui était vraiment triste, j'sais pas c'était qui, mais elle était comme mort. Chris, il y a à peu près un mois, j'ai parlé de ma mère qui est morte, j'ai même pas eu cette réaction-là. Il perd son petit chien, non? T'sais, ma mère est morte, pis le monde a fait, ouais, il parle de la mère de ta mère, pis là, lui, il est comme, fait que là, le vidéo a été retirée, le pauvre gars, le pauvre gars qui se faisait sauter par le chien, comme, il y avait un chien qui se diguait, pis là, t'sais, t'as des hostiles de niazerie de main. Tu devrais avoir, t'sais, un chien, comment qu'ils appellent ça, t'sais, les chiens, t'sais, le monde qui a un chien pour leur santé mentale, tu vois ça en stade. Service dog, qu'ils appellent aux états. Ouais, t'sais, comme Harlan, l'humoriste américain, ben, canadien, Harlan Williams, il y a ça, vu qu'il y a des problèmes d'anxiété, il a le droit de traîner son chien partout, pis il y a genre un petit Yorkshire ou Tickle, t'sais, un petit chien, mais avec un manteau jaune officiel, comme, j'ai une job à faire. C'est drôle que t'aies un chien, même, pis le monde, t'as pas le droit, non, non, j'ai vécu un traumatisme, c'est quoi ton traumatisme? Ils ont enlevé une de mes vidéos sur YouTube. Mais aussi niaiseux que ça peut paraître, comme, moi, mon chien, comme j'ai un chien, pis c'est la thérapie, c'est une grosse bête de poil, pis... Est-ce que tu lui parles de ton channel, des fois? Non, je dis, ils ont pas laissé mon autre chien qui... Moi, j'aime ça que t'as abandonné dans le milieu de la joke. C'est ça. Je suis sûr que la... Je suis sûr que la... Je suis sûr que la... Je suis pas un humoriste. J'aimerais tellement te voir faire du stand-up juste pour tout ça. Je pensais à ça l'autre fois. Je marchais dans... Fuck! C'est-tu que j'ai réalisé tantôt, par exemple, j'étais en train de pisser en haut d'un loge, dans la toilette, j'espère, ou sur le divin? Non, non, je suis pas... Je suis pas... C'est sûr que la photo de Louis-José... Non, non, mais... Non, ça, j'ai réalisé que tu serais pas un bon coach de hockey. Comment ça? Parce que, comme... T'sais, t'sais, disons que t'es... J'allais pas te dire Michel Therrien, mais qui est-ce que le nouveau Claude Julien? Claude Julien. C'est comme... C'est qui que tu mets dans les nets ce soir, Mike? Euh... Euh... Carrie Price, Lord Gowler, ou le gars qui remplit les bouteilles de Gatorade? Ah ouais. Finalement, c'est ce que t'as fait avec moi, t'sais... Non, moi, non, mais... T'es le waterboy du... Tu t'écoutes. Non, mais t'es super drôle pis je t'ai pas booké parce que... Non, mais c'est une des choses que je me sentais un peu mal parce que, t'sais, il y a plein de bons humoristes qui ont pas passé encore. Qui ont jamais... Je sais même pas comment gérer un micro. Mais... Non, ça... T'sais comment je me sens maintenant, hein? Moi, c'est un insultant pour eux autres qu'une crise de Mars du Nouveau-Brunswick a volé leur job. Est-ce que no name... On devrait mettre un mur, Est-ce que le Nouveau-Brunswick arrête de voler nos jobs. On est le Mexique du Québec. C'est un peu comme ça que je me sentais pis là, comme quand j'ai mis quelque chose sur Facebook comme un mois passé pis il y a beaucoup comme c'était des humoristes qui avaient pas passé encore ou des humoristes qui avaient déjà passé pis ils ont été cool quand même, t'sais... Moi, c'est juste, t'sais, je suis le fils... Fais une autre anecdote, t'sais, une autre comparaison de hockey comme que je viens de faire. Je suis comme le fils du coach qui est pas vraiment bon mais qui a beaucoup de temps de glace à cause que, t'sais, connaît le coach. Ouais, ouais, ouais. Hé, c'est quoi qui a été écrit, ça fait? Ah, ouais, c'est... Ben, comme la dernière fois, c'était « Parlons le mic ». Là, c'était « Recule ton banc et fais face au public ». Fait que... Salut. J'aime ça que... J'aime ça que... C'est l'humoriste professionnel qui sait pas comment parler d'un micro. des réseaux sociaux, il est tête au bas. Là, ça va. Oui, c'est vrai. Il est tête en crisse. Hé, mais toi... Bonnement pour Jason. C'est pas ça que le gars disait en prison. En plus, t'aurais pu faire le même gag en disant « C'est ça que le gars en prison disait ». Ouais, mais c'est pas ça. Je suis pas un humoriste, je le dis. Fait que, t'sais, c'est un double gag. C'est que ton cul Ouais, là, je viens de dire que j'étais slack. Ouais. Ça marche pas. Moi, j'avais... J'ai pas le temps de penser, t'sais, je suis... T'as-tu déjà pensé à ça? Je reviens à son affaire de 50 cents. Faire une tournée vraiment pas chère. T'sais, les tournées en humour, c'est vraiment cher. Même les humoristes de tous les niveaux. Mais dire, genre, je fais une tournée à... Surtout pour roder, dans le fond. À deux pièces. T'as-tu déjà pensé? Non, mais je le ferais si c'est toi qui fais la promo pis là, tout le monde paye deux pièces. Je ferais probablement plus d'argent que si je charge... Si c'est toi qui le dis. OK, ouais. Fait que tu le ferais si c'est moi qui va faire les shows à ta place. Mike va faire la radio le matin. Non, non, non. Sérieusement, moi, je tripe juste pour faire les shows. Je fais souvent des shows juste pour presque rien parce que je veux juste bâtir du nouveau stuff. Mais t'es un vrai de vrai, t'sais... C'est ça qui est drôle quand tu parles au monde. Souvent, quand t'expliques aux gens comment de shows qu'on fait dans une année, là, ils se disent « Asti, ça doit être payant » mais parce qu'ils ne réalisent pas que 80 % de nos shows, c'est soit gratuit ou genre 22 piastres pis trois coupons de bière. Mais c'est vraiment... T'sais, moi, à l'époque, en plus, je ne prenais pas l'argent. C'est cette année que j'ai commencé à prendre de l'argent. Vu qu'avant, je me sentais coupable de prendre de 25 piastres pis je ne me rappelle plus c'est qui j'avais vu. C'était Laurent ou Louis-José qui prenaient le 25 piastres pis j'avais fait « Gris, c'est plus riche que moi, lui, est-ce que je vais prendre de 25 piastres? » Ben, je l'ai t'invité à ma soirée à Verdun, mais là, je n'ai plus, là. Mais je l'avais fait, je l'avais fait ta soirée pis j'avais pas été payé. J'avais pas été payé. C'est parce que j'étais couru après pis t'as fait « Non, non, non. » Oui, c'était encore l'époque que j'étais comme « J'ai pas besoin d'argent » pis là, j'ai besoin d'argent. Non, mais là, j'ai une nouvelle soirée fait que tu peux venir si tu veux. C'est quoi ta nouvelle soirée? Patreon.com Stéphane, je t'écoute. C'est le Benelux à Verdun. C'est une super microbrasserie pis c'est... Le Pierre est luxe? Benelux. Benelux. Benelux, c'est où? Sur la rue Wellington à Verdun, juste à l'extérieur de la station de métro. Ça fait deux semaines pis on est plein à chaque fois. Pis c'est... À chaque fois. C'est tous les lundis. OK. Pis c'est juste en français ou bilingue? Ah, juste en français. À date. À date? Si tu viens pis tu le fais en anglais... Peux-tu le faire en espagnol? Yeah. En allemand, je suis... Scusi, hola! Mike Ward en espagnol. C'est la moitié italien, ça, mais... Ouais. Scusi! Ouais, Scusi. C'est parce que moi, Scusi, toutes les langues que, mettons... Tu sais, si quelqu'un me dit comment on dit « excuse » en chinois, je vais faire « Scusi». Scusi. 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 En te penchant un peu. Scusi. Mais moi, le pire, faire du stand-up en espagnol, je serais comme toi, je serais comme « Hola, ça... » OK. Moi, c'est pareil, parce que le monde comprenne la moitié de ce que je dis. Toi, il y a eu une affaire que cet été, tu t'es fait fourrer à... À... En route. En route. Ouais. Là, c'est drôle que je me mets à bégayer, fait que le monde m'en fait. Il s'est fait fourrer par qui? Mais tu t'es fait fourrer en route vers mon premier gars-là parce que la finale cette année, c'était à... À juste pour rire en direct. Puis toi, quand t'arrives sur scène, t'as... T'étais pas en chaise roulant. Non, 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 mais... Mais... Non, mais l'affaire que tu t'es fait fourrer, c'est que... JC, où est-ce que... Tu sais, le Québec, vu que t'as un accent, si, si, mettons, je t'ai souvent là en show, puis tu te fais jamais présenter en disant « Ah, ce gars-là vient du Nouveau-Brunswick, blablabla... » Mais je fais une coupe de jokes, ça suit. Ça prend tout le temps deux, trois jokes que tu sens le monde dans la salle qui sont comme « C'est quoi cet astis d'accent-là? » Tu sais, vu qu'ils sont comme pas sûrs, vu que sur le coup, ils sont comme « C'est-tu de même que je sonne? C'est-tu de même qu'on parle? C'est-tu... » OK, c'est franc. C'est-tu l'habitubi? Ça doit être l'habitubi. C'est-tu... Puis après, ça prend deux, trois jokes, puis... Puis... Tu sais, tu fais jamais juste des deux minutes. Ça fait que ça prend une minute, puis après, on pense pas à ça. Mais en route vers mon premier galop, vu que José Godet, t'as pas... S'il avait juste dit « Mesdames et messieurs, mon prochain, il vient du Nouveau-Brunswick, JC Surette, t'aurais eu un rire huit fois plus fort à ta première joke. » Mais là, ta première joke était super bonne, mais j'ai senti la moitié du public pas rire, puis juste se demander c'était quoi cet accent-là. Maintenant, je peux comprendre ton point. C'est juste que... il faut que je deal avec ça, il faut que je deal avec ça, puis c'est vrai, peut-être que c'était de ma faute, j'aurais dû inclure une joke qui était plus... Ah, je me présente complètement, parce que la plupart des humoristes, la première chose qu'on dit comme joke, c'est une joke sur le physique ou l'accent ou quoi que ce soit, et je me suis dit « Fuck that, j'ai juste trois minutes, je vais juste faire du fucking killer, puis c'était une erreur, peut-être de ma part, mais peut-être de leur part aussi, je sais pas. T'as-tu une joke qui explique qui t'es en partant ou non? Je dis... Habituellement, je fais une joke pour laisser entendre mon accent, parce que si je fais une joke right away, les gens sont jusqu'à là. Ouais, ouais. Si tu dis tout de suite « Hey, mon accent, » puis c'est comme « T'as dit quatre mots! » Je dis une joke, puis là, après, soit je dis « Ah ouais, non, ça sonne comme si je suis un franco-langue-seconde, mais je viens d'Ino-Brunswick, fait que je suis aussi un anglo-langue-seconde. OK. Ou je dis... Qui est un bon gag, même si eux... Mais si c'était devant public, là... Mais moi, j'étais trop concentré. Ou j'ai un accent, c'est un accent acadien. Je tiens à le dire au départ, sinon les gens pensent que je suis attardé. Tu vois, c'est parce que je l'ai regardé. T'as-tu... Puis est-ce que vous comprenez le chiac? Ou tu comprends-tu le chiac? Moi, c'est la langue maternelle. C'est-tu vrai? Ouais, ouais. Moi, je viens de cette région-là. OK. Fait que... Moi, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Habituellement, ouais. Mais tu sais... Non, non, mais pour vrai, je fais des blagues, mais comme au début, comme... Ben, pas au début. Quand tu venais à Moncton, quand tu étais de Camelton, peut-être que tu ne connaissais pas nécessairement cette région-là. On a découvert tantôt qu'on se connaissait longtemps passé. Tu peux le dire si tu veux. Je pense que j'ai compté aussi... C'est que quand je vous ai vus à Miramichi, quand vous étiez en tournée, j'ai compté une histoire, mais je n'ai pas réalisé que JC était là. OK. C'est que, dans le fond... Il ne savait même pas que c'était moi, en plus. Non, non, c'est que tu as conté une histoire à propos de JC, de « At JC ». Sans savoir que c'était moi. On était assis en rond dans ta chambre d'hôtel, puis... Est-ce que ça sonne? Ça sonne orgy en crisse. Ça sonne très sûr. Il y avait d'autres membres! Il y avait une couche de pain dans le milieu. Puis le dernier, il n'aimait pas trop sa sandwich. Je veux juste... Mais il est content, ça. Mais pour rendre ça cool, ouais, c'est comme... Moi, genre, quand j'avais 15-16 ans, j'avais un ami d'enfance qui a déménagé à Porte-Diette, Moncton, où que JC vit. Puis... Ouais, excuse. Ouais. Que tu viens d'eux. Que tu es original. Puis nous autres, on a... Quelques journées, on a descendu en train, moi puis un autre de mes amis. Puis ça, on a été chez notre amie que... En tout cas, il y avait un genre de party. On arrivait là. On s'est rendu compte qu'on conna... Bien, c'est sûr, on connaissait personne, mais on était un petit peu les petits antisocials, weird un peu. Des weirdos qui brûlent des chars dans les vidéos YouTube. Genre... Un petit peu avant. OK. Mais... J'essaie de me rappeler où je suis rendu. Sais-tu, ça tape en... Ah, ça tape en... T'as les fucking drinks, c'est ça. Mais non, ça, on arrivait là, en train, puis on va là, il y avait un genre de party, puis on rentre là-dedans, puis tout le monde était vraiment gentil. Il y avait juste un gars. Tu sais, moi, à 16 ans, j'aurais dû être, tu sais, 120 livres, 5 pieds 3, puis je rentre là-dedans avec une 12, puis genre 4 rêves. Lui, il m'a regardé et il dit, tu ne boiras pas ça. Puis je le dirais en accent... Moi, j'ai dit ça? Non, 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 il y a un gars... Je suis comme... Fuck! Je suis comme... Peux-tu t'aider à boire ça? Peux-tu n'avoir le set? J'essayais de trouver la façon chiac de le dire, mais tu sais, je ne suis pas bon à faire des imitations. Puis ce gars-là, il dit, ouais, tu ne boiras pas ça. Je dis, ben, tu verras, tu sais. Là, ça, on... Mais finalement, nous autres, on a juste descendu en bas, puis le party se passait en haut. Nous autres, on jouait à Mario Kart en bas puis moi et mon ami de Porsche chez nous, tu sais, puis notre autre ami, tu sais, ils connaissaient les autres puis on était deux petits crises dans la social. Puis éventuellement, on a monté en haut puis mon rêve, tu sais, il y avait quelque chose pour des plantes. Puis on a vidé un peu de ça d'un rêve. Comme de l'engrais? Oui, ça, pour faire. Quelque chose pour fucker des plantes. Faire grossir des plantes. OK. Puis on a donné ça à un gars, puis là, lui, il se dit, hey, veux-tu un rêve? Ben, il l'a calé, tu sais. Puis là, finalement, ça, tu sais, Y a-tu vomi ou il a poussé? Ben, on l'a pas vu pour un bout dans la soirée. Puis finalement, quand on s'en allait, il y avait un gars qui était en train de vomir d'implant. Ça fait, finalement, il a fidé les plantes avec ce qu'on lui a donné. Faut... Hakuna Matata. Ah oui. Puis... Oui, c'est le circle of life. Ben, ça, ce gars-là, c'était JC. Ce gars-là, c'était JC. Oui, on a compris ça. Ça fait, tu sais, je n'aimerais pas bon me compter les anecdotes si j'aurais pas vu. On l'a pas su avant, comme... Pas longtemps passé. On se connaissait déjà. Fait que notre ami en commun nous a rappelé que j'empoisonnais JC. Tu, tu avais une anecdote de... Il y a un esti d'épais qui a bu mon rêve. Non, non, mais... Tu avais une anecdote qu'il y a un esti de fucker qui m'a fait vomir. Puis ce soir-là, c'était son anecdote mais dix ans après... Full fucking cycle. Non, plus que dix ans. Il y a comme... 20... Ouais, c'est pas comme... On n'avait pas 20 ans. En tout cas. Excuse-moi, c'était pas important. Je me suis réveillé dans le driveway, dans la cour de mon ami avec ma tête sur le gazon en pensant que j'étais chez moi. Fait que tu t'es réveillé Jer Alain style, le sti, dans la cour. À cause que deux membres du Nord l'ont empoisonné. Tu penses-tu c'était tout l'alcool ou le truc pour faire pousser des plantes? Moi, je pense que Jer Alain, c'est à cause de lui. Je pense vraiment qu'on l'a empoisonné. Je pense pas que c'était bon. C'est pas juste l'alcool. C'est où que vous aviez trouvé ça? C'est genre... C'était juste... Il y avait une montée de caves. C'est la seule affaire que je me souviens vraiment de ce soirée-là. À part que tout le monde était cool à part du gars qui pensait que je pouvais pas boire. Oui, oui, oui. Pourquoi t'as pas empoisonné ce gars-là? C'est vrai que ça aurait été plus... Ben... Non, ça, t'es le premier qui a passé. T'étais comme genre hyperactif. C'est comme... Ah, je vais le prendre! C'était ça. Finalement, ouais, ça, je suis désolé. C'est correct, man. Hé, tout est pardonné. Mais on est petits, en tout cas. Mais c'est ça qui est... En plus, moi, à chaque fois que je vais en Europe, la fin, j'haïs le plus. C'est que quand tu parles à un Européen du Canada, mettons, ils apprennent que tu viens du Canada et qu'ils font « Hé, tu connais-tu Raymond d'Edmonton? » Puis t'es comme... Ben, oui, mais... On a ça. On a ça beaucoup au Nouveau-Wenn-Joy. La réponse, tout le temps, non. Mais comme vous autres, où ça, quand on rencontre des Acadiens, là, tout le monde fait « Hé, vous devez, vous connaissez. » Puis vous autres, vous connaissez. Pour vrai, oui. Pour vrai, oui. Ça, c'était du pur hasard. Mais comme moi, j'ai souvent... « Connais-tu Wilfred? » Ben, il y a... Souvent, tu le connais, Wilfred vient d'une couple de... Oui, mais Wilfred, j'ai une histoire fuckée aussi, là. C'est... J'ai déjà... C'est quoi que t'as mis dans son drink? Toutes tes anecdotes... J'ai violé Wilfred! Non, non, c'est un affaire... Tu l'as inscrit à Star Academy. Wilfred, c'était vraiment une affaire de... Ben, c'était... Ça s'est semblable à Bill Cosby, mais comme dans l'autre sens. C'est Wilfred qui t'a violé! Non, tu t'en mets Wilfred d'enculé. À Rivers Cosby. Je m'excuse, Wilfred, mais on se connaît pas. Non, mais c'était une soirée, puis moi, je suis tout le temps le gars qui reste trop longtemps dans des parties ou des affaires. Puis là, j'ai une de mes amies qui me dit, « Ça te tente-tu de venir? On va aller à une autre place. » Après, tu sais, j'avais plus de lift, là. J'étais comme... Faut que j'embarque avec elle, sinon, tu sais, je marche chez nous, là. Puis c'était genre... C'est 15 minutes de route, tu fais en marche et long, là. 15 minutes de route, en marche et long. Est-ce que c'est bon nom d'album triste, ça? Genre d'album country de juste un monsieur la tête penchée qui se fait arroser qui se fait arroser par un pick-up, là, c'est-tu? Oui, elle est un petit peu doux. Non, mais c'est juste ça. La fille, elle me dit, « Ouais, ça te tente-tu, tu sais, d'embarquer? » Puis moi, dans ma tête, c'est comme, « Ouais, oui, est-ce-tu? Je n'ai pas de façon de me rendre chez nous. » Puis là, finalement, comme on s'assit dans le char, j'étais dans le backseat, puis elle me dit, « Ouais, tu sais, ça te dérange-tu? Tu sais, je ne t'amènerai pas chez toi. On va juste aller à une autre place parce que Wilfred, il n'arrête pas de... Il me pogne les jambes. Il essaie... » « Wilfred me pogne les jambes vu que Wilfred est... » « Vu qu'elle a un vagin, puis que... » « Wilfred, il a les mains baladeuses. » « Ouais, puis je pense... » « C'est ça que... » « Non, mais là, il est rendu... Il est célibataire, là, je pense. » « Jean Balador. » « Jean Balador. » « Puis j'aime... » « C'est pour ça qu'il y a des humoristes au podcast. » « J'aime que ton anecdote, c'est... » « Non, non, c'est correct, il est rendu célibataire, mais... » « C'est que j'aime pas... » « Je veux pas ruiner la vie à personne, mais là, je pense plus... » « Je pense plus qu'avec Denise... » « Je m'appelle Jean. » « Jean Balador. » « Fait que là, Wilfred est en avant, il pognait les jambes. » « Il était un peu trop... » « Il était un peu trop... » « Pas agressif, mais il était un peu trop après elle. » « Il était-tu connu à l'époque ou... » « Oui, oui, oui. » « OK. » « Genre 2009, je dirais, je sais pas... » « OK, ah, c'est récent assez, là. » « Bien, récent. » « Fait qu'un peu plus... » « Une chance que ton ami, ça y tentait pas. » « Sinon, t'aurais assisté à... » « Wilfred passait le doigt à mon ami. » « Non, non, non. » « Je chauffais. » « Pendant que moi, je suis en arrière. » « C'est un autre bon nom d'album, ça aussi. » « Mais non, mais je l'aurais pas laissé. » « C'est juste comme... » « Puis là, c'est ça. » « Il y avait comme une tension. » « Il m'a regardé. » « Il était comme... » « Ouais, toi, t'es qui encore? » « Pourquoi que t'es ici? » « Tu sais, là. » « Puis il était bien nice. » « Mais c'était juste comme... » « Ouais, tu sais... » « Il m'a gardé. » « Puis là, finalement, on a trouvé un point commun. » « Il y avait goalie au hockey comme par chez nous, comme d'une ligue. » « Puis là, j'étais comme... » « Ah oui, mes amis, ils jouaient contre toi. » « Puis là... » « Bien, comme finalement, ça, on a juste arrivé... » « Bien, les chalets que je vous avais loués, c'est là qu'on a été. » « Puis il y avait genre Jean-François Bro puis d'autres personnes connues que je connais pas. » « J'ai fait... » « Il y a beaucoup... » « Sa blonde était pas là parce qu'elle aurait pas laissé ça. » « Il y a beaucoup... » « Il y a beaucoup de chalets... » « C'est un tabarnak. » « Il va falloir... » « Hey, Yann, il va y avoir beaucoup de montage. » « Oh! » « Just... » « Non. » « Mais... » « Il y a... » « Je t'en connais pas, mais ça a l'air... » « Mais Jean-François Bro, je le connaissais pas avant l'année passée. Il est vraiment fin, ce gars. » « Vraiment, il est drôle. » « C'est un bon truc. » « Vraiment drôle. » « Mais il se fait runner un peu, je pense. » « Non, non. » « Ben oui, oui. » « Je pense qu'il se fait runner, là. » « Mais... » « Il se fait runner un peu. » « Ha, 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 ha! » « Il se fait runner... » « Ça, c'était acadien, « runner, là, mais... » « Il se fait runner... » « Non, mais je pense que tout le monde a compris. » « Ah, oui. » « Il y a personne qui a fait... » « La réaction était pas comme « Ah, il a dit un mot comique. » « Non, non, non. » « Non, ils ont compris. » « Là, il se fait runner un peu. » « J'aime... » « Je m'excuse, Jean-François. » « Je m'excuse. » « Mais excuse-toi à sa blonde plus parce que c'est elle qui le runne. » « Lui... » « Ben, elle, j'ai jamais vu. » « Lui... » « Ben, tu vois. » « Oh, man. » « Il est... » « Pour de vrai, il est... » « Il va avoir une section dans le 7 jours que ça va juste à... » « Tes fucking... » « Wilfred, ça met de l'accord, puis... » « Ça serait bon, ça, dans le 7 jours, avoir la chronique acadienne qui s'appelle juste Jason a remet le monde à leur place. » « Pis là, c'est juste toi qui es sûr que tes vedettes acadiennes. » « J'ai aussi ris. » « Fuck est-ce-t-il... » « Fuck est-ce-t-il... » « Mais moi, il y a... » « Pourquoi que dans tout... » « J'essaie de pas, là... » « La moitié des chanteurs québécois sont acadiens. » « Ben, à part de Roquevoisin puis qui, Jean-Marc Couture? » « Roquevoisin, Jean-Marc Couture, Jean-François Brault, Wilfred... » « Celui avec le chapeau, qui était... » « Jason? » « Moi? » « Non, non, mais... » « C'était pas un de tes amis, tu sais... » « Ah, Jason? » « Non, non, c'est... » « Oui, oui, il y avait un gars avec un chapeau. » « Jason Guéret. » « C'est pour mon ami, mais... » « Mais toi, il y avait un de tes amis qui avait fait ça à l'Académie, hein? » « Mais Sam, non? » « Ben pas vraiment. » « Je connais un peu, j'en manque Couture, mais comme... » « Moi, Jason Guéret, c'est un ami de très bons amis. » « OK, c'était toi, OK. » « Parce que vous, vous ressemblez tous. » « C'est mon côté raciste qui est sorti. » « Non, non, non. » « Et c'était incroyable comment les gens... » « Quand j'ai revenu de Moncton à Montréal avec lui, puis juste arrêter comme une station de service, les matantes qui sautaient sur lui, c'était fou, c'était... » « Ça doit être la même chose avec tes amis. » « Avec moi, non. » « Avec Wilfred, sauf que c'était Wilfred qui sautait sur ma dame. » « Ouais, 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 ouais. » « Thanks, man. » « God. » « Mais, ouais, mais... » « Jason Guéret, il est-tu... » « Obèse, hein? » « Il vit-tu... » « God, qu'est-ce que t'as... » « Ouais, non, mais Jason... » « T'es bien méchant, tu sais. » « Je connais pas ce qu'il y a pour ça. » « Non, mais pour vrai, Jason, ce qu'il a réussi à faire après Star Academy, c'est qu'il a viré ça en business pour lui. Et il a comme commencé à... à runner des spectacles. » « Peux-tu juste dire, « Je m'excuse, Jason, c'est stupide. » « Non, 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 ben non, ben non. » « Qu'est-ce que vous êtes... » « Non, pour vrai, il est vraiment nice. » « Il va y avoir du editing, ça. » « Il n'y en a pas, ça. » « Non, ouais, non, il n'y en a pas. » « C'est toi qui le fais. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais. » « Non, c'est Yann. » « Moi, je fais juste les extraits, puis ça. » « OK. » « Mais, ouais, c'est... » « Lui, sa business, c'est quoi qu'il fait, là? » « Ben, comme, il produit des spectacles, puis, comme, il se produit, puis, vu qu'il a fait Star Academy, il connaît... » « Lui, il est-tu basé à Montréal? » « Non, maintenant, il y a Edmundston. » « Ah, il a tourné là-bas, oui. » « Puis, il se promène quand même en tournée de spectacle. » « Puis, il y a-tu... » « Ça va super bien. » « Il y a-tu... » « Quand tu fais Star Academy, il signe-tu des deals, genre, 5 ans, c'est-tu, puis son poignet, quasiment borderline à vie, à Québec-Arts, ou c'est... » « Ça a été facile à casser, son corps. » « Je pense qu'il a signé une clause qu'il n'avait pas le droit de me dire. » « Ah, oui, c'est ça. » « Ça confirme ce que tu disais. » « OK, oui, c'est ça. » « Non, parce que... » « T'es... » « Vraiment, Chris, t'es plus wise que Jason. » « C'est ça que... » « Généraliser... » « Si j'avais demandé ça à Jason, il aurait fait... » « Julie Snyder, c'est une crise de truie. » « Non, moi, je parle juste des personnes que j'ai vues comme, genre, une fois ou deux dans ma vie. » « Puis, en plus... » « À part d'avoir empoisonné JC, tu sais, j'ai rien... » « Je n'ai rien... » « C'est juste... » « On dirait que tu détestes le show business du Nouveau-Brunsway. » « Comment... » « Même avant d'apprendre que tu pourrais m'aimer, tu savais m'empoisonner. » « Tu savais même pas qu'un jour, il y allait être un venteuriste mais il te dit « Je devrais l'empoisonner. » « Il est le funny boy. » « J'aime tout le monde. » « C'est juste là, je suis devant le monde puis j'essaie de trouver des façons... » « Je suis pas un humoriste, j'essaie d'être drôle. » « Non, non, mais t'es drôle. » « Vraiment... » « Mais ça... » « Man, j'ai pas eu de rire. » « Ça... » « Moi, j'aime beaucoup JC. » « Ben oui, mais... » « Pas ça. » « À part de l'avoir empoisonné... » « Honnêtement... » « Honnêtement... » « Honnêtement, quand j'ai appris qu'il l'avait fait, j'ai dit tout de suite... « Tu savais pas que c'était moi. » « Tu savais pas qu'un jour, on allait à la famille. » « Ouais, on vient de se dire ça tantôt. » « Pour vrai, puis j'étais... » « Vraiment, j'ai donné un gros hug et tout était cool. » « Fait que... » « C'est cool. » « Moi, j'avais un peu peur que JC le prenne mal. » « Moi, j'aurais été plus rancunier que ça. » « Moi, j'aurais fait... » « Y a-tu un Canadian tired encore ouvert? » « Je vais acheter de quoi mettre dans son drink. » « Ah, on sait pas. » « Ouais, ouais, non, c'est ça. » « Ouais, tu as pas parlé avec le gars qui va m'amener mon drink. » « Ouais, c'était peut-être ça tantôt. » « Hé, merci. » « Ça serait drôle que, tu sais, souvent, pendant le podcast, le monde a envie de pisser, mais toi, tu serais le premier qui pogne la diarrhée pendant le podcast. Tu comprends pas pourquoi. » « Pis là, je suis à Camry. » « Ouais, je vais chier ma vie. » « T'as dit avant le podcast que t'as une petite vessie, mais ça va-tu bien à date? » « Jusqu'à date, oui, mais je m'assurerais d'y aller avant qu'on descende. » « J'ai fait la même chose. » « Moi aussi, je suis comme... » « J'ai une petite vessie, puis j'ai toujours l'impression. » « Mais c'est ça, après... » « C'est ma plus grande crainte de faire ton podcast. » « D'avoir envie de pisser pendant? » « Ouais. » « Tu bois-tu beaucoup d'eau ou tu bois juste de l'alcool? » « Non, je bois de l'eau. » « OK. » « C'est ça le problème, je pense. » « Ouais, je devrais juste être plus fucked up. » « Vu que l'alcool, ça déshydrate. » « Fait que c'est pour ça que moi, pour le monde à la maison qui regarde, chaque fois, puis je suis la seule... » « Je bois beaucoup, puis là, j'ai réalisé que... » « Après chaque gorgée, je fais comme... » « Comme ma bouche est sec. » « Ma bouche est sec tout le temps. » « Désert. » « Ouais, c'est un désert dans ma bouche. » « J'ai commencé à boire de l'eau, par exemple. » « Ouais. » « Oui, ça, yes, sir. » « Yes. » « On va se donner la petite main. » « Shout out à l'eau. » « Shout out à moi, ouais. » « Mais ouais, non, mais là... » « C'est bon de l'eau, par exemple. » « Ça coûte pas grand-chose, mais ça fait un job. » « Le matin, quand vous buvez de l'eau, la première fois le matin, après une grosse brosse, c'est jamais assez, hein. » « Non, c'est là que ça te prend du Gatorade. » « On dirait l'eau, t'as fait comme... » « Il est trop tard. » « Vous autres, en plus, vous êtes encore jeunes, mais moi, mes lendemains de veille... » « Moi, j'avais jamais de lendemains de veille. » « Puis on dirait, cette semaine, je viens d'avoir 109 ans. » « T'sais, je prends deux drinks, je me réveille, je suis comme... « Ah, tu sais... » « Je veux mourir, mais... » « Fait que là, j'ai décidé, pour régler ça, je vais boire de l'eau, puis je vais faire de l'exercice où, comme moi, je dis, je vais marcher un kilomètre par jour. » « Je suis comme ça, moi aussi, par exemple. » « C'est juste que là, j'ai vraiment ralenti comme de... » « T'sais, je t'avais envoyé une photo d'une autre en genre 2008 ou 2007, puis comme j'avais en face... » « Toi, t'étais gonflé, moi, j'étais mince. » « Ça a changé. » « Mais c'est ça, moi, c'est juste comme... » « Je sais pas, j'ai juste... » « Je bois moins. » « À chaque fois que je viens ici, c'est comme Noël x 1000. » « C'est une autre affaire. » « Non, c'est ça, je bois presque plus... » « Le pot est un petit peu... » « Quand, mettons... » « Quand ça cause, je fais de l'insomnie, puis pour vrai, ça aide. » « Ouais, tu... » « Toi, tu manges un biscuit, puis tout ça. » « Moi, là, je viens de commencer à fumer du pot, par exemple, mais j'ai des... » « Toi, tu fais le edible. » « Tu fumes pas, toi. » « Comment est-ce que tu fais edible? » « Tu fumes pas, par exemple. » « Mais non, j'ai arrêté les edibles, vu que j'aimerais ça perdre du pot. » « C'est weird que je me disais, « Je vais arrêter de boire pour perdre du pot. » « Je vais manger des brownies pour être mince. » « Mais j'aime pas le buzz de fumer. » « Moi, c'est le contraire, comme... » « Il y a tellement de types de pot, par exemple. » « Tu devrais juste faire la recherche. » « J'aime ça, mais... » « J'ai de la misère à en trouver... » « La fille qui faisait mes edibles avant, j'ai... » « J'ai demandé... » « J'étais comme ça, c'est vegan. » « Puis elle était comme, « Moi, c'est vegan. » « Puis après, j'ai découvert que... » « Je pense, elle sait pas c'est quoi ça veut dire vegan. » « Parce que c'était cuit dans le bacon. » « Mais ça... » « Pas comme les edible, comme... » « Moi, je voyais des... » « We put weed in a pig's ass, and we just... » « Excusez, non, vas-y, vas-y, excusez. » « Non, non, je vais t'écouter. » « Je suis pas habitué, je suis pas un humoriste. » « Moi, par exemple... » « On est jamais trois sur cinq. » « Ce que j'aime... » « Oui, c'est ça. » « Un humoriste, c'est rare que tu... » « Tu commences à parler, puis là, t'es... » « OK, c'est Dave Chappelle qui parle la même taille. » « Dominique et Martin, comme... » « Moi, t'es Dominique et Martin. » « C'est comme... » « À l'autre fois, je marchais dans la rue. » « Oui, Dominique. » « Mais... » « Non, mais les edible, moi, ça... » « Comme... » « Moi, je veux juste expliquer pourquoi, comme... » « Pas que j'étais anti-pot, mais... » « J'avais des... » « Je faisais vraiment beaucoup d'insomnie, puis... » « Il a fallu que je trouve une autre solution, parce que j'étais... » « Pas addicté aux pilules, mais c'était... » « J'étais dépendant, puis j'aimais pas ça. » « Bien, addicté puis dépendant, c'est un peu le même mot. » « Ha, ha, ha! » « Pas que j'étais addicté, mais j'étais dépendant. » « J'étais pas... » « J'étais pas vraiment bandé, mais j'étais dur en tabarnak. » « Non, ça, je vais pas être littéral, là, parce que, tu sais, c'est un show d'humour, mais comme, tu sais... » « T'avais pas... » « J'étais pas comme... » « J'ai besoin de ça. » « I'll suck your dick for a pill. » » « T'sais, t'étais pas... » « T'étais pas rendu là. » « Mais... » « Mais ça, tu sais, puis... » « J'ai commencé edible, comme tu dis. » « Mais là, tu sais... » « Ça bosse trop, puis c'est trop long. » « Non, c'était fucké, comme... » « Je me couchais le soir, puis... » « Si je me forme mes yeux, je voyais des animés fourrés, puis c'était comme... » « Oh shit, nice. » « J'allais... » « Hé, pour vrai, l'affaire la plus bizarre... » « C'est quoi que tu faisais, même, exactement. » « Ben, je mangeais des biscuits, mais c'était trop, là... » « Chris... » « Comme... » « J'allais sur le site d'RDS, mais comme... » « T'sais... » « Je suis bilingue. » « J'entendais peut-être ça dans ma tête aussi, là... » « Ben, j'allais sur le site d'RDS, puis comme, dans ma tête, je pensais que j'étais sur TSN. » « Là, je pensais que j'avais oublié comment lire, parce que j'étais sur le site français... » « Pis là, tu lisais en anglais, mais en français... » « Ouais... » « Là, j'étais... » « T'as pas de neigre, j'ai oublié comment lire... » « Ah, fait que là, t'étais comme... » « Less... » « Less Canadians... » « Aunt Perdue... » « Carrie Preece... » « Ah ouais... » « Non, c'était vraiment... » « C'est pour ça, je sais pas... » « Mais je suis sûr que t'en avais trop pris... » « Ah, c'est sûr... » « Moi, les... » « Je savais pas que je faisais... » « Quand j'ai pris les Edibles, ça... » « Pis ça fait un bout, j'en ai pas fait, mais... » « Il faut vraiment que... » « T'sais... » « T'as une limite... » « Pis je pense que t'es mieux de commencer vraiment under ta limite... » « Micro-consommation... » « Ouais... » « Il y a même des... » « Sur le web... » « Non, ça, j'étais pas éduqué... » « Moi, j'avais... » « Quand j'étais en Floride cet hiver... » « J'avais amené mon équipe... » « Mais moi, Guy Nantel, on a amené... » « On a la même équipe comme en garde partagée, là, t'sais... » « On partage nos textes... » « Pis on partage nos textes... » « Ça sonne comme c'est mes esclaves, là... » « Pis j'ai fait... » « Je suis pas assez riche pour en acheter quatre... » « Des fois... » « Mais... » « On est allé à mon condo en Floride... » « Pis... » « J'avais... » « J'avais des Edibles... » « Mais des Edibles... » « Américains... » « Qui viennent... » « Tu sais, des... » « Ça s'appelle... » « Des Chuba Chews... » « Que ça venait d'L.A. » « Pis c'était fort, là... » « Tabarnak que c'était fort, mais... » « Pas ça, il fallait que tu le coupes... » « C'était calculé parfaitement... » « Fait que moi qui étais habitué, j'en ai pris... » « Moi, ça a été un buzz magique... » « Pis on était huit qui en ont fait... » « Pis il y en a sept qui ont tripé... » « Pis il y en a un qui pensait que sa peau allait brûler... » « Pis... » « Mais c'est ça, c'est vraiment fort... » « Parce que... » « Tout le monde me dit que c'est pas le même buzz... » « Pis je le vois... » « Là, je viens de commencer à fumer du pot... » « Pis j'aime pas le buzz de fumer... » « Moi non plus... » « La nouvelle drogue de Phenetal qui remplace... » « Qui cut... » « La plupart des drogues... » « Le Phenetal... » « C'est que... » « C'est des cristals... » « Qui mettent à l'intérieur... » « De comme... » « Un genre de... » « Substance... » « Ça se peut... » « Comme... » « Ils vont le couper en... » « Comme... » « 18... » « Pis ça se peut que... » « Ton cristal se retrouve dans un des fucking 18... » « Fait que ça va tuer... » « Fait que t'es comme... » « Ça va tuer... » « Ça va tuer... » « Ça va tuer... » « Donc... » « Donc... » « Donc... » « Ouais... » « C'est ça... » « Fait que... » « À chaque... » « À chaque fois que tu prends... » « Un... » « Un... » « Tu joues à la roulette russe... » « Ouais... » « Parce que ça se peut que ça... » « Ça se peut que ça te fuck... » « Moi, je pense que c'est pour ça que... » « Toutes, 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 toutes... » « Toutes les drogues devraient être légales... » « Tu sais, quand... » « Parce que... » « Ça va être... » « Ça va être fait dans un laboratoire qui est adéquat... » « Ben ouais, Chris... » « Moi, au moins, je vais savoir, tu sais... » « Hé, Chris, donne-moi un six-pack d'héroïne... » « Ouais... » « Tu sais... » « Vu que je sais c'est quoi le buzz de... » « Ouais... » « Mais il y a eu une étude à Harvard... » « Où ce qu'il disait... » « Que s'il légalisait... » « Les drogues aux States... » « Toutes les problèmes de cartel... » « En Amérique du Sud... » « Se réglerait... » « Ben oui, c'est sûr... » « Tu sais que ce Trump va dire... » « Chris a pris Harvard pour découvrir ça... » « Hé, regarde... » « Non, mais... » « Non, mais... » « Si... » « Oh, clap! » « Ouais, ouais... » « Excuse-moi, je voulais... » « Non, mais... » « Je suis sûr que t'avais un fucking amazing punch... » « Pis tout le monde avait fucking rire... » « Fuck! » » « Non, non, mais... » « Non, mais... » « Moi, c'est pour ça... » « À chaque fois, tu sais... » « Quand tu vois... » « Souvent, le monde, mettons... » « Qu'ils parlent de... » « Hé, le pot va être légal... » « Pis la défense du monde, c'est... » « Ouais, mais... » « Si le pot est légal, ça va être quoi après... » « La coke va être légal... » « Ben oui, Chris... » « Mais je pense... » « Mais en même temps, c'est ça qui est fucking stupide... » « Mais je pense... » « Mais pour les adultes, tu sais... » « Le funny tell, c'est la réponse du black market au pot qui va être légal... » « Mais c'est ça qui est stupide, tu sais... » « Et ils sont en train de dire aux gens... » « On va quand même être dangereux... » « Ouais... » « Pis t'sais, t'as ton gars qui vend du pot, là... » « Ben, il va avoir de la coke avec lui aussi, tu sais... » « Ouais... » « Tu vas acheter ça à SAQ ou je sais pas... » « C'est quoi vos affaires au Québec, mais... » « T'sais... » « Ils vendront pas de la poudre ou d'ecstasy avec ça, tu sais... » « C'est juste... » « Un gramme de poudre, OK... » « Moi, je connais tellement pas les drogues, là... » « Ah, moi, non... » « Fentonor, c'est... » « 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 J'en ai jamais fait... » « C'est... » « Non, non, non... » « Ouais, non... » « Ouais, non... » « On va juste ça aux nouvelles... » « Tu sais, c'est la grosse affaire... » « Non, mais j'ai vu un documentaire dessus, puis c'est ça... » « Sur le documentaire... » « Euh... » « Ça... » « Ça s'injecte... » « Et c'est comme un peu comme du crack... » « Mais ça, là... » « C'est un peu le... » « Le upper echelon du crack... » « Ça, ça veut dire... » « Mais tu sais, comme... » « Même affaire... » « Tu sais, comme... » « Tu sais, avant, il y avait le crack... » « Puis après, il y a le crissomment... » « Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un moment donné... » « Qui fumait du crack... » « Qui disait... » « C'est pas assez... » « Si j'ai besoin... » « Je suis pas assez buzzé... » « Non, mais... » « Dans un... » « Dans le documentaire que j'ai vu... » « Tu voyais une... » « Une... » « Une... » « Elle avait plus de dents... » « Puis c'était clairement une crackhead... » « C'était clairement une medhead... » « Puis elle était comme... » « Oh, now I'm not gonna do that shit... » » « Ah, ouais? » « Elle reculait... » « Elle reculait... » « Elle reculait... » « C'est drôle, ça... » « Moi, j'ai eu... » « Ben... » « J'ai pas eu ça... » « Mais j'ai eu ça un peu... » « Un moment donné... » « Tu sais... » « Je pense que je l'avais déjà conté ici... » « Mais... » « Tu sais... » « Hardy Lang... » « Qui a un problème d'héroïne... » « Puis il s'est poignardé... » « Encore? » « Oui, oui... » « Ben là, je pense... » « Il est sur la coke... » « Mais... » « Je comptable lui aussi... » « Oui, c'est ça... » « Il a de l'air sur la coke... » « Mais... » « Lui, un moment donné, on parlait... » « Il a pas l'air sur la coke... » « Il pèse comme 400 livres... » « Non, il a perdu du poids... » « Hé, là, je fais la shame... » « Ça fait trois fois... » « Il est speedé... » « Oui, puis en plus, il vient pas du Nouveau-Brunswick... » « Hé! » « Fait que t'es juste supposé de blesser les mondes... » « Je n'ai pas l'air... » « Je m'excuse... » « Mais lui, un moment donné... » « Je parlais de... » « J'aimais l'alcool... » « Puis il avait essayé de me faire comme... » « La morale de... » « Tu devrais faire attention à ton corps... » « Puis j'étais comme... » « T'es un héroïnomane de 400 livres... » « C'est... » « C'est weird... » « Pareil... » « Tu sais... » « Ça me fait tout le temps rire... » « Moi, c'est pour ça... » « J'essaie jamais de... » « Quand je vois quelqu'un... » « Je trouve qu'il boit trop... » « Je leur dis j'aimais rien... » « Parce que je suis comme... » « Je suis qui, moi, pour faire... » « Hé! » « Tu en as eu assez... » « Puis deux minutes après... » « Je suis en train de pisser dans mes culottes... » « Tu sais... » « Ça n'a pas rapport à rien... » « Mais la fois que j'ai... » « Ah! » « C'est vraiment le plus rire avec toi... » « On était genre d'un after-party louche... » « À Edmonston... » « Puis... » « Ça vous, c'est quoi, les Power Wheels? » « C'est comme genre des petits chars d'enfants... » « Comme un Big Wheel... » « Mais non, hein... » « Non, c'est plus comme la batterie... » « Tu sais... » « Tu comptes une anecdote que j'étais là... » « Puis j'essaie de deviner... » « À cause des blackouts... » « C'est la même anecdote que tu avais... » « Une soutien à gauche à la tête au McDonald's... » « Puis j'ai commandé du... » « Ah oui, oui... » « Je pensais que c'était Fredericton, ça... » « J'ai entendu une partie de ça... » « Mais en tout cas, c'est juste... » « Mike a embarqué sur un Power Wheel... » « C'est genre... » « C'est ça, là... » « C'est quand même... » « Excusez-moi... » « Encore, c'est gros... » « Mais... » « Mike a embarqué là-dessus... » « Puis c'est la batterie... » « Puis c'est... » « La première chose... » « La madame a vu « guesser... » « C'est quoi... » « On va jouer à un jeu... » « C'est quoi un Power Wheel... » « Une voiture... » « Vraiment, tu voulais... » « Ça, c'est le vrai mot... » « Tu voulais interrompre l'anecdote pour ça... » « Tu pensais pas qu'il l'avait déjà expliqué... » « OK, parfait... » « En tout cas, Mike a pris une débarquette... » « On a l'office de la langue française... » « ... qui est dans la salle... » « Une voiturette à batterie... » « C'est une voiturette... » « Ce n'est pas un blackout, c'est un noir dehors... » « T'as fait un noir dehors... » « OK... » « En tout cas, c'est ça... » « C'était pas vraiment une bonne histoire... » « Mais c'est juste... » « C'est Mike a embarqué là-dessus... » « Je pensais pas que ça fait de mal... » « Mais c'était juste drôle à voir... » « Ah oui, je me rappelle de tomber... » « Je me rappelle pas d'être rentré... » « Tu te rappelles de tomber... » « Dans le petit véhicule... » « C'est qu'on était... » « Tu sais, là... » « C'était un genre d'after-party... » « Le gars a fait de son garage... » « C'était clairement un poché de coke... » « Mais... » « Je me rappelle... » « Quoi? » « Je me rappelle... » « La fin de la soirée qui était le moment le plus triste... » « Parce que... » « Ah! » « On avait été dans le bain de tourbillon... » « Moi, puis toi, puis Guy... » « Puis Guy Bernier... » « Guy Bernier, oui... » « Puis il y avait une fille qu'elle avait enlevé sa brassière... » « Puis là, j'avais fait... » « Ah, c'est drôle, je vais cacher sa brassière... » « Fait que là, j'avais sa brassière mouillée dans mes poches... » « Et j'avais été au McDo pour acheter un Big Mac... » « Mais il était trop tard pour avoir des Big Mac... » « C'est juste des déjeuners... » « Des McMuffins... » « Fait que là, j'étais dans l'ascenseur de l'hôtel... » « J'avais une Coors Light dans une main... » « Un oeuf McMuffin dans l'autre main... » « Puis une brassière mouillée sur la tête... » « Encore sur la tête ? » « Pas dans ta tête ? » « Non, mais je pense que je l'avais mis autour de mon cou... » « Ça avait un casque dans le vieux temps... » « Comme un massage... » « Un vieux lutteur... » « J'étais soit un vieux lutteur... » « Ou un Amish... » « Ou genre... » « Un gars entre des rondes de boxe... » « Puis là, j'étais... » « Là, j'étais comme... » « C'est quoi ma vie, est-ce-tu ? » « Il est 7 heures le matin... » « Je bois... » « De l'alcool en mangeant un McMuffin... » « Dans un... » « Ben dis-toi qu'au moins, c'était comme 8 ans passé... » « Ouais... » « Au moins, j'ai bien vieilli... » « Ah oui... » « Le pire de ce gars-là... » « À un moment donné... » « Comme toi, tu l'appelles... » « Le gars qui était clairement un vendeur de poudre... » « Il m'a dit... » « Ah ben... » « Je suis pas Columbo... » « Je suis pas Columbo... » « Mais... » « Non, mais pas de vrai... » « Moi, là... » « Je suis... » « Je viens de me faire réaliser que c'était clairement un vendeur de poudre... » « Parce que... » « Je faisais... » « Le gars, il m'avait dit... » « J'avais demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie... » « Moi... » « Tu sais, il y avait une job qui gagne, mettons, 14 000 par année... » « Mais... » « Il était dans une maison que juste son garage... » « Valait plus que toute l'industrie de l'humour au Québec, là... » « Que toute ma maison... » « Tu sais, il y avait... » « Pour de vrai, son garage était plus beau que ma maison... » « Ah oui... » « Ben non, non, mais t'as une belle maison... » « T'as une belle maison, mais il y avait un crée de beau garage... » « Tu sais... » « Il y avait un beau garage... » « Il y avait un beau garage... » « Dans son garage, il me semble, il y avait une table de poule... » « Il y avait un spa... » « C'était ridicule... » « Je sais pas, c'est priorité à la bonne place... » « Puis plusieurs sortes de bières... » « Tu sais... » « Pas juste genre... » « Hey, j'ai un bar... » « Mais il y avait genre... » « On tape... » « Il y avait genre... » « Ah oui, là... » « Il disait... » « On se saoule le soir... » « J'ai pas mon petit... » « Il y avait encore partagé... » « Il s'en collissait, là... » « Pour au moins deux, trois jours... » « Il y avait pas d'enfants... » « Là, c'est quoi les secrets qu'il dit, lui? » « J'aime ça que tu dis des secrets... » « Pas mes drinks, c'est juste comme... » « C'est à dire, mets des affaires pour faire engraisser les plantes... » « J'ai vu que vous buvez pas des bières... » « Puis là, je suis comme... » « Peux-tu mettre comme un parasol qui fait face à Jason... » « Parce que je veux pas avoir de... » « Ah oui, vu que tu veux plus qu'il crache... » « Tu veux plus qu'il crache dans ton drink... » « Non, ou qu'il met des fucking shit que je vais me réveiller chez mon ami au Nouveau-Brunswick... » « Non, il y a plus de danger pour ça... » « All right, cool... » « Mon adolescence a duré de genre 13 ans à comme 28... » « Non, mais c'était cool parce qu'avant le show, il m'a parlé de ça... » « On en a parlé, puis il était comme... » « Je sais pas si... » « Je veux pas en parler live... » « Pourquoi tu voulais pas en parler live? » « Non, mais c'est juste que je voulais m'assurer que t'étais correct avec ça... » « Tu sais, je veux pas... » « T'étais quand même stupide, un peu comme affaire... » « Moi, j'étais juste la victime... » « Moi, j'aimerais... » « Mais ça... » « Les victimes... » « Mais JC, en plus, c'est pas un gars rancunier, puis t'es un gars... » « T'sais, la dernière fois que t'étais au podcast, on avait parlé un peu... » « T'es le gars le plus sensible que je connais... » « Fucking right. » « Puis cette semaine... » « C'est comme si vous faites des commentaires en bas, juste à ce moment-là, comme à... » « Ça sera probablement comme à 57, 68... » « Fucking... » « Mettez des commentaires, puis je vais être comme blessé pendant trois jours, puis je vais vous répondre après... » « Insultez-les, je vais me sentir mieux. » « Ouais, ouais, vraiment... » « Mais... » « T'sais... » « Ton affaire... » « C'est vrai, je suis très sensible... » « Ton blackout... » « Ton blackout à côté du Comedy Works... » « Ce que j'ai vu, à quel point... » « Je savais que t'étais sensible, mais ça, ça m'a marqué... » « Tu veux-tu conter ton anecdote... » « Ouais, OK. » « Je veux-tu... » « Avec le détail qui t'a marqué... » « Ouais, OK. » « Fait que compte ton affaire... » « Puis après, je peux commenter ce que t'as dit... » « OK, on va revivre le même moment... » « Fait que... » « Fais comme si tu comptes ce que t'as vécu... » « Ouais... » « Euh... » « J'ai... » « J'ai descendu... » « Toi, insulte pas Wilfred pendant que tu comptes ça... » « J'ai descendu en bas du Comedy Works, puis... » « Au moment, il y avait comme un beurre russe... » « En bas... » « Ce qui était déjà cool... » « Puis je suis descendu avec un humoriste qui est sicilien... » « Et l'humoriste est comme... » « Hé, on va-tu au beurre russe? » « Puis je suis comme... » « Pourquoi pas... » « Ça, j'ai descendu... » « J'avais bu deux bières pour vrai... » « Je descends un beurre... » « Dans une cave... » « C'est la fin... » « Comme il est trois heures... » « Fait qu'ils mettent des... » « Des... » « Des oreillers... » « Dans les fenêtres... » « Et... » « J'ai pris... » « Je me souviens juste de... » « Une drink... » « Et... » « Blackout... » « Blackout... » « Noir dehors... » « Boom, je suis dehors... » « Et ce que j'ai dit à Mike, c'est comme... » « Il y avait une pute qui m'a ramené dehors... » « Moi, j'ai dit... » « C'est quand tu t'es réveillé... » « Puis il a dit... » « Il y a une pute qui m'a embarqué dans un taxi... » « Puis j'ai fait... » « Comment t'as fait de savoir si t'as une pute, astille... » « Puis il a fait... » « Bien, elle avait de l'air d'une pute... » « Fait que j'ai fait... » « Fait que toi, une bonne Samaritaine... » « Ah... » « Qui t'a aidé... » « À embarquer dans un taxi... » « Ta traite de pute... » « Puis là, tout le monde rit... » « Je descends en bas... » « Je viens faire le show... » « Je finis le show... » « Je remonte dans la loge... » « Je suis le next... » « En plus, je suis le next... » « Ah oui... » « Fait que je prends le temps de le dire... » « Puis là, il fait... » « Astille... » « Je peux pas croire que je l'ai traité de pute, astille... » « Puis il était pas... » « Tu étais pas bien... » « Tu te sentais mal... » « Non, je t'étais pas bien... » « Pour cette madame-là... » « Pour vrai... » « C'était pas comme moi... » « Non, mais c'était pas une pute... » « C'était pas une pute... » « Elle avait de l'air d'une pute... » « Non, elle avait même pas de l'air d'une pute... » « C'est ça, le pire... » « C'est juste que... » « Elle sentait comme une pute... » « Le pire... » « Non, elle sentait même pas comme une pute... » « Comme que... » « As-tu pogné le batte... » « Elle t'a pogné le batte... » « Elle n'a rien fait... » « Elle était super... » « C'était comme... » « Elle prend le taxi... » « Comme que... » « C'était juste super nice... » « C'était juste super nice... » « C'était juste super nice... » Quand je le racontais à des gens, quand je le racontais comme ça, je disais qu'il y avait une pute qui m'a mis dans le câble. Puis le mec, mec, c'est un fucking great guy. Je suis fait comme, pourquoi c'est une pute? Puis il a tout dit ça. Puis je suis comme, oh, oh. Mais cet homme, pour de vrai, tu as pensé à ça longtemps. Oui, parce que tu me l'as dit. Puis je suis comme, fuck, c'était juste un détail dans mon histoire. Honnêtement, je ne me souviens vraiment même pas de la fille. Puis le mec, c'est comme, oh, c'était une pute. Ah, c'était une pute. Puis pour vrai, ça a resté en moi pendant comme 30 minutes. Je suis comme, Mike, où est-ce qu'il est Mike? Il est fucking sur scène dès qu'il sort de scène. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Mais anyway, c'est vrai que je suis sensible. Mais tu es facile à blesser, c'est ça? Toi, te faire roaster, tu te penses sur scène. Honnêtement, je... Yeah. Au podcast, elle vous parlait de son suitcase que tu avais acheté. Oui, oui, oui. Ça, je ne me souviens pas. Oui, parce qu'on avait été en tournée. Puis tu avais acheté de la bière. Pour sa blonde, vu qu'on faisait Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis tu sais, chaque province canadienne ont leur SAQ. Fait que là, depuis Nouvelle-Écosse, lui, il se promenait avec trois cris de bière. Puis il y avait genre un pack-sac, un sac de plastique, un sac de vidange. C'est comme voyager avec un sans-abri, esti. Fait que là, c'était. Non, fait que là, on avait, on était, je ne me rappelle plus dans quelle ville. Puis j'avais fait, je vais t'acheter des valises. La ville des églises. Oui, la ville qu'il y avait le meat box puis le meat sack. Il y avait un boucher que l'annonce dehors, c'était, oui, meat sack, 15 piastres, meat box, 25 piastres. J'en vends à l'église. Un meat box. Il mettait juste plein de biens dans une boîte. Oui, c'était une ville, c'était que des églises puis des meat box. C'est ridicule, là. Il n'y avait pas de légumes. Oui, bien, je n'ai rien contre la religion, mais c'est fou, les églises. Mais c'est Miramichi, cette ville-là. Ça ressemble à la Georgie s'il faisait froid en Georgie. C'est très, ça fait un peu redneck comme région. Bien, c'est assez redneck. Je vais caler le monde de par chez nous, encore. Non, mais c'est comme, genre, quand on, moi, je m'impliquais dans le hockey par chez nous, puis Miramichi, c'est tout le temps comme les, pas, je ne veux pas dire redneck, mais comme les durs à cuire de la ligue, c'était eux autres. C'est du monde qui est, c'est ça, c'est, ça n'a pas rapport à la religion. Le plus gros meurtrier du Canada. Oui, Alan Leger. Alan Leger vient de Miramichi. C'est quoi son nom? The monster of the Miramichi. Il s'appelle Alan Leger. C'est un tueur en série. Ah, un tueur en série. Oui, 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 j'ai déjà entendu. Lui, lui, il avait tué quand on était à sauf. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il tuait, il trouvait une manière de sortir de la prison. Oui, il sauva à Moncton. Et là, il se faisait comme, à un moment donné, il s'est fait une infection aux oreilles, avec comme un tournevis. Il s'est fait amener à l'hôpital, puis à l'hôpital, il avait amené des outils, puis il a stabbé les policiers qui l'accompagnaient. Puis il s'est sorti, il a volé un char, il est reparti, puis il a disparu pendant fucking dix ans. T'appartiens! Est-ce que c'est le détective du Nouveau-Brunswick? Et là, il entend la Miramichi. La Miramichi, c'est une région, je peux pas croire que c'est fucking drôle. Pour eux, c'était un fucking cauchement. Oui, c'est fucking lourd pour un podcast d'humour. Pour eux, on vient de les traiter de Sid Redneck, cabochon, puis là, on leur parle d'un cauchemar. C'est comme un cauchement de 80... C'était énorme! C'est comme Making a Murderer, mais si le gars était vraiment le tueur. Et pour vrai, ce qu'il faisait, c'est qu'il rôdait au travers de la... À un moment donné, ils ont eu comme un couvre-feu pour juste rester en dedans à partir que le soleil se couchait. Et lui, il se promenait, puis il couchait, ils ont su par la suite, il se couchait en haut d'un des ponts de Miramichi. Fait qu'il se rôdait, puis il tuait quelqu'un, puis là, il retournait comme... Parce qu'il connaissait la forêt, fait qu'il... Pourquoi tu trouves ça drôle? Arrête de trouver ça drôle! Il vivait dans la forêt? Il était juste un gourou de la forêt. Non, ça, la police, on tirait après lui dans le bois, mais ils ont jamais vu. Ils le voyaient pas comme il faut, ça fait qu'il s'est quand même sauvé. Il trouvait toujours des techniques comme... Il est encore en vie, là. Mais là, là, il est en prison ou... Il se peut qu'il est ici. Il est-tu en prison? Je sais pas. Non, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être que toutes ces victimes qui sont les meat box, c'est peut-être que lui... C'est plus drôle. T'es trop fort sur le fist bump, là. En ce moment, t'as trop... Tu viens de dépasser ton quota de fist bump. Excuse-moi, Chris, je me sens tout le temps comme je te blesse. Je suis désolé, Mike. Excuse-moi. Excuse-moi, non, t'sais. Ça, c'est la meilleure chose à faire à quelqu'un qui attrape, tu vas juste... Ben, tu es. Tu peux faire comme que... Mais en parlant d'affaires weirdes qui s'est passées dans les années 90, je t'ai-tu déjà dit que j'ai déjà été mort? Non, non. Je pense que je t'ai déjà parlé comme j'étais dans le coma, parce que je t'avais demandé si toi, tu te rappelais de ton coma. Oui, oui, oui. Ben ça, moi, j'ai... Toi, t'as été dans le coma combien de temps? Deux semaines. Puis un coma qui a été causé par quoi? Mais, t'sais, les... C'est parce que j'y avais donné des feuilles. J'avais mis quelque chose dans son fucking drink. Let's fuck her! OK. Mais, t'sais, les autobus scolaires... C'est même pas drôle. Mais... Nous autres imaginent une histoire de pédophiles, puis... Ben, ouais, c'est pas pédophile, mais... T'sais, les... Maintenant, les autobus scolaires, ils ont genre une affaire qui fait stop. Oui, oui, oui. Ben ça, c'est à cause de moi. Oh, OK. Fait que t'es sorti de l'autobus, tu t'es fait frapper? Ouais, j'ai genre volé dans un banc de neige. Tabarnac! Puis ça, ils m'ont... Une chance, t'as frappé. Mais ça compte-tu pas... Comme, t'es-tu mort, c'est qu'ils te réaniment? T'sais, j'ai dit ça, mais je sais pas si ça compte, là. Mais, mais, mais... Fait que là, toi, par exemple, une chance, c'est l'hiver, parce que... Non, non, la année, j'aurais sauvé la vie, là, pour vrai, oui. T'aurais rebondi sur un arbre, puis de la neige, au moins, c'est mou. Non, ben, sur le pavé, là, je serais plus vivant, là. C'est vraiment la neige qui m'a sauvé. C'était dans le mois de janvier, je crois. Puis après, fait que là, tu te fais frapper, t'es dans le coma pour deux semaines. Ouais, ça, j'ai... Puis ça, toi, tu m'avais dit... Toi, tu m'avais dit ton coma, tu t'en souvenais pas? Moi, je me rappelle pas de mon coma. À cause de ta diabète, là, pour ceux qui... Ouais, c'est ça, j'ai fait un coma de diabète. Puis moi, ça, moi, j'étais là, mais, t'sais, j'étais comme dans une boîte, puis pour deux... Dans une boîte? Non, mais c'est... Tes parents, en fait... Non, excuse. Il est dans le coma, il est quasiment mort, mais là, dans le cercueil, on va attendre. Écris mes boxes dessus! Non, ça, je suis vraiment pas bon à expliquer, mais ça filait vraiment comme si j'étais dans une boîte, t'sais, 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 t'es juste couché dans un lit, puis t'entends tout le monde te parler, mais t'as six ans, puis t'entends juste, c'est... C'est pas ça rien, mais t'entends tout le monde autour de toi, puis t'es pris là. Puis, t'sais, quand je m'ai réveillé, c'était comme, ah, OK, ouais, j'suis encore en vie, t'sais. Puis t'as-tu... Tout le monde... Fait que tu devais juste entendre ta mère puis ton père pleurer. Ouais, non, ça, c'était... Puis t'entendais-tu, il y avait-tu genre un infirmier qui t'a entendu dire, « Touche son pénis! Touche! Ils le sauront pas! Ils le sauront jamais! » Non, il y avait vraiment rien de ça, mais comme quand je me suis réveillé, c'est comme, je me suis... T'sais, je regardais partout, puis j'étais comme, OK, j'suis dans une chambre weird. C'est tout ça, être mort, t'sais, comme, je pensais vraiment que j'étais mort. Puis là, après ça, mon autre question, c'était comme, OK, je sais que je suis magané, t'sais, de quelque chose, je vois-tu être normal? Mais éventuellement, quand je me suis rendu compte que, comme, t'sais, j'avais mangé un quoi-tête, mais il y avait un gars qui était dans la même chambre que moi, que, à chaque, genre, quatre fois par jour, il voulait écouter Arian D'Anderson, t'sais, le bonhomme, le Sasquatch, t'sais, t'sais, t'sais. Là, je m'ai dit, ah, ben, même à six ans, t'sais, je comprenais que, OK, ouais, lui, il veut écouter ça quatre fois par jour, il est plus magané que moi, t'sais. Toi, t'as pas eu, par exemple, de... T'as pas de problème de mémoire à cause de ça? Ben, j'en ai pas parlé à ça, mais vraiment, comme... T'es souviens-tu de la question? Si qu'on était pour reculer... À quoi? T'es souviens-tu de... Non, mais si on était pour reculer, comme, compter des anecdotes, j'ai vraiment un peu de misère avec ça, mais comme... Ça m'affecte, là, mais... Parce que, même le monde, c'est ça. Moi, j'ai remarqué que, à cause de mon coma, pis moi, c'était pas un gros coma, là, c'est un coma diabétique, là, mais c'est... Mais j'ai remarqué que j'ai aucune mémoire, pis c'est à cause de ça. Ben, tout le monde m'a dit c'est à cause de ça. Ben, c'est sûr, ça t'a affecté, pour vrai. Moi, ça m'a vraiment... Ça a fait une différence dans... T'sais, veux, veux pas, t'es semi-là pour, comme... Moi, c'était deux semaines, t'sais. Pis quand ton coeur a-tu arrêté de battre, pis ton... Ouais, ça, ils m'ont réanimé deux fois. C'est pour ça que je pense que j'étais mort, mais je sais pas si ça compte vraiment, t'sais. J'imagine, t'sais, ton coeur va pas pour, genre, 20 secondes, je pense que j'étais mort. Ça, c'est trois comptes. Si ça, c'était arrivé il y a 100 ans, tu serais mort, et aussi, il y a 100 ans, il y avait pas d'autobus, fait que tu serais encore vivant. Fait que je ne sais pas. Tu serais fait rentrer dedans par un cheval, pis t'aurais fait, aïe, il y a une calisse! Fais attention, il y a une calisse de cheval. Ouais, c'est un petit peu moins d'horsepower. Non, ça, c'est... T'sais, un miroir de troc de Saint-Honne, c'est un petit peu moins pire qu'un cheval. Pour te réanimer, c'était-tu les... Oui, c'est clair. OK. Pis t'as-tu des petites brûlures, ces totons, après ça, ou... Ben, tu t'en rappelles pas? Non, c'était juste... As-tu comme du poêle de chasse, qui est comme un peu différent, comme en string? Ah, t'es roux, des totons, ici, pis là. Non, je suis juste roux dans la barbe un peu, mais... C'est à cause de ça? Non, je pense que c'est vraiment juste comme... Non, je pense pas ça... C'est correct. Ben, c'était juste vraiment weird comme situation, là. Toi, t'es mort combien de fois? Mais au moins quatre. Le bout que t'es mort, tu te rappelles-tu... Tu te rappelles-tu d'avoir rencontré... Genre un grand-parent qui disait... Non, mais je... On n'est pas chrétiens, c'est pas la réponse! Ben, je vais te dire la vérité, c'est que... J'ai été semi-religieux, comme jusqu'à temps que je comprenne le bon sens, là. Parce qu'au début, je pensais... Excusez-moi si vous êtes croyants, mais comme moi, au début, c'était comme... Il y avait vraiment de quoi de bizarre, c'était comme... J'ai vécu ça, c'était comme... Ben, t'as déjà vu le film Tron? C'est un peu ça, moi, OK? C'est ça que j'ai vu. T'sais, c'était une sorte de couleur bizarre. Pis là, il y avait comme... Viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en, viens-t'en. C'est un rêve? Non, mais je pense vraiment, c'est juste comme... Avant, je pensais que c'était une affaire de... OK, je m'en allais au paradis ou je sais pas trop. Mais là, c'est vraiment... J'ai réalisé que c'était juste une affaire de... Mon cerveau envoyait de la drogue dans mon système, pis c'était comme... Pis tu venais de voir le film Tron, sûrement. Pas vraiment, non. J'avais vu Erin Anderson comme 15 fois après. Moi, j'avais... Je sais pas si je l'avais compté ici, mais quand j'étais dans mon coma, j'étais à l'hôpital, pis tu sais, moi, c'était un coma diabétique, pis le gars dans le lit à côté de moi, il y avait la leucémie. Fait que j'ai pas de souvenirs vraiment, mais j'ai comme des vagues souvenirs de... J'entendais parler de leucémie, leucémie, cancer, leucémie, il te reste six mois à vivre, il te reste six mois à vivre. Pis quand je me suis réveillé... Ça t'a mis ça d'antenne. Là, je suis comme... Ah, c'est vrai, il me reste six mois à vivre. Pis là, ils ont dit... C'est plate, mais tu fais du diabète. Pis là, j'étais comme... Ah, c'est-tu que je suis chanceux? J'étais vraiment heureux et soulagé de pas être le petit gars à côté de moi qui est sûrement mort. Moi, j'étais content de ne pas être le gars de 18 ans... Vous savez, tantôt, le petit gars... Mon vidéo du YouTube... Le petit gars qui est sûrement mort a eu un... Lui, mon vidéo a été retirée de YouTube... Habarnac! Essaye d'expliquer ça à la famille de ce petit gars-là. Écris-y une lettre, fait... Je suis désolé pour ton fils, mais en passant, écris à Jason parce que je pense qu'il a besoin de support. Ils ont enlevé son vidéo. Mon vidéo de Georges-Saint-Pierre a tout fucké à patente. Mais... Non, mais... Mes sympathies pour ça, en passant. Je veux pas lier ça avec rien d'autre, mais comme... La chose la plus drôle derrière ça, c'est que j'ai quand même vécu une enfance weird un peu à cause de... En des opérations, je me promenais avec un... J'avais un casque de Bessic. J'allais voir des... Oh, tabarnac! Fait qu'au primaire, t'étais le kid avec le casque. Oui, oui. Oh, tabarnac! Non, non, ça, je dis... Le seul jour, je veux dire, j'étais me faire couper les cheveux, puis l'affaire la plus fuckée... T'enlevais-tu le casque pour couper les cheveux? Ou il faisait juste clip, clip, clip? J'avais une coupe champignon autour. Tout ce qui dépasse. J'essaye va pisser en passant. Mais non, mais l'affaire la plus fuckée que j'ai vécue, c'était... Puis je pense que ça a plus offusqué ma mère que moi. C'est que le gars qui me coupait les cheveux, il dit... Parce que, je sais, j'ai une cicatrice. Il dit... T'as-tu essayé de te couper les cheveux avec une hache? Fait que... Yann, c'est ce caméra-là que tu... Fait que ma mère, elle a pas demandé pour de l'argent au monsieur. Elle a juste dit... Peux-tu t'excuser, s'il vous plaît? Le monsieur s'est excusé. Puis c'était fini. Ça, on va couper ce bout-là. OK. Mais... Puis ta cicatrice, elle est comme en gros, s'est-tu vraiment... Ben, c'est un gros... Comme là, ben là, j'ai les cheveux plus longs, là. Ça paraît pas... Ben, j'étais... Ouais, j'étais vraiment complexé de ça quand j'étais jeune. Mais t'avais 6 ans? Ouais, c'est fucking weird quand t'as 6 ans puis tu penses que t'es mort, tu sais. Ouais, ouais, ben ouais. Mais... Qu'est-ce que... La part du temps, là, quand le monde pense qu'ils vont mourir, s'ils sont plus vieux, fait que là, tu penses qu'ils vont mourir, puis tu fais « Ah yes, toutes ces années-là, c'est un bonus, mais toi, ça veut dire ton bonus, c'est même, tu sais, l'école primaire. T'es comme... Hé, je pensais jamais que j'allais vivre vieux de même. Caliste. Ben, qu'est-ce que t'as plus fucké, c'est comme... Quand j'avais comme, je pense, peut-être 9-10 ans, c'était... Non, mais... Je veux juste... Pogne le micro, parce que sinon, il y a juste l'air d'un prédateur sexuel. La lumière ne me fait pas voir qu'est-ce que j'ai ici à dire, mais... Ben, ça, c'est dark, honesty pour un show d'humour, mais... J'avais genre comme 9-10 ans, puis il avait passé ses nouvelles, tu sais, genre... Ouais, il y a eu... Le monde... Ben, je vais pas dire... Ben, en tout cas, la farde sida, le monde qui avait donné du sang, puis... Ah, fait que toi, tu pensais que t'avais le sida quand t'avais 6 ans? Non, pas 6 ans, mais genre de comme 9... Quoi? 9 à 14, là. 9 à 14? C'est crispement dark, là, tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme... Ah, astille, j'ai tué le sida. C'est vrai, ça. Tu sais, des fois, tu dis comme... Ah, j'ai couché avec cette fille-là, ben, j'ai peut-être le sida, mais là, j'avais 9 ans, j'étais comme... À 9 ans, là, j'étais comme... Ah, astille, j'ai tué le sida, tu sais, c'est... Tu l'avais pas? C'est quand t'as appris Michael, tu sais, Magic Johnson aussi, tu sais, pis... Ben, il a pris des médicaments. Magic Johnson Acadia. Encourage-moi, s'il vous plaît. Tu sais, là, il va falloir que j'explique à tous mes ex, là, je suis comme... Ah, ça se peut que... Ah, pis en plus, c'est weird comme conversation de dire à un ex, « Hey, regarde, ça se peut que j'aille le sida comment? Quand j'avais 9 ans. » Non, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que non. Ça peut pas être ta faute. C'est pas ta faute. Tu sais, c'est sûr que non, mais j'ai vraiment fucké comme histoire. Je pense pas qu'il y a personne qui a vécu ça. J'ai un de mes cousins qui a le sida, pis qu'il nous a tout le temps fait à croire que c'est à cause d'une transfusion, pis je suis sûr que c'est pas une transfusion. Il y a une face de gars qui se fait pas faire des transfusions. Fait que... Je sais même pas c'est quoi... Ça a peut-être fait frapper par un truc de Saint-Honne quand il débarque d'un autobus, je sais pas, mais... Ça fait combien de temps qu'on est là? Là, ça fait un heure et demie. Un heure et demie. OK. Fait que là, je pense qu'on devrait aller aux questions, ou je sais pas... Ben moi, j'en ai une pour Jason. OK. Disais-tu que t'avais déjà été le gars du web pour Jim Jeffries? Ouais, ben, avant que je fasse ça pour sous-écoute, j'ai fait... Genre en 2011... Ben, Jim Jeffries, ça a pas duré longtemps parce que c'était avec Eddie If, il faisait un podcast. Pis Jim, comme il a commencé à faire son... Il avait un sitcom, pis il a comme... Il a lâché... Il a laissé aller le podcast. Ouais, ça. Il a laissé aller le podcast, mais ça, comme... T'sais, moi, j'ai pas eu une bonne expérience. Ben, c'est toi le premier qui m'a dit comme... Fuck, Jim. C'est toi qui l'a référé? C'est vraiment de marde. C'est toi qui l'a référé ou t'as pogné? Non, ça n'avait aucun rapport. C'est juste que j'étais fan de ça pis j'ai envoyé quelque chose qu'ils ont trouvé drôle pis ils m'ont demandé... Garde, on va t'envoyer une fois de temps en temps de l'argent pour Paypal, pis... C'est... C'est fucking... Mais ont-tu été plus généreux? Ils doivent être plus généreux que nous autres vu que nous, on te donne... Non, non. Fuck all. Non, vous êtes... Tu dis ça, là, mais vous... Tu vas payer plus que Staff Price. Ça, c'est un moment, Chris, que t'apprennes que la bière ici est 5 piastres, Staff Price, c'est 3, mais pour toi, elle est 9. Tu sais, Jim, il me changerait 14. Non, mais... Non, mais Jim Jefferies, ça a été une affaire de comme 3 mois qu'il était comme genre là pis pas là. Ça, ça s'appelait le shit show? Talking Shit with Jim and Eddie. OK. Puis... Etais-tu juste lui? Il y avait d'autres, non? Ben, il y avait Jim Jefferies pis Eddie If. Ah, oui. Vu que d'habitude, quand c'est with Jim and Eddie, c'est pas juste Jim. Non, j'avais pas entendu. J'avais pas entendu. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mais c'était vraiment comme... Là, il va être triste pendant 4 jours. C'est un podcast? Si Mike... Si quelqu'un m'assure que je suis triste pendant 2 heures, Mike, fucking 3 jours. Vas-y, vas-y. Non, c'était juste semblable à O.P.N. Anthony. Tu sais, c'était vraiment des stupidités comme il... Tu sais, comme... J'essaie de penser des affaires comme ils ont fait une compétition comme ils se masturbaient pis c'est qu'ils allaient plus en produire. Ah, oui? Comme ils... J'essaie de penser c'est quel humoriste qu'ils ont fait venir pis là... Qui ont fait venir ou qui ont fait venir? J'ai pas eu temps de finir ma phrase que je comprenais ce qui arrivait, là. Mais... Mais non, ça, il y avait... Je pense que c'est Sam Tripoli ou un humoriste comme d'époque... Dans ce bout-là, c'est ça, là, c'est genre... Il écoutait des... Tu sais, pas Sarah McLaughlin, mais... Parcel, c'est les chiens, mais comme... Des enfants en Afrique qui crevent de faim pis là... Pis ils se crossaient en regardant ça. Non, 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 il mangeait du Subway pis là, tu sais... En tout cas, c'était tous des hosties niazerineux. Il mangeait du Subway? Il mangeait du Subway en voyant des enfants qui crevaient de faim pis c'était... Comme Jared. Ben, Jared... Jared qui voit des enfants qui crevent de faim. Non, mais ça, c'était juste vraiment un show stupide pis Jim Jeffery, pour finir comme l'affaire, c'est... Jim Jeffery, il était impliqué là-dedans, mais pas pour longtemps quand moi, j'étais là. OK. Pis il était pas vraiment nice, t'sais, juste... Il voulait rien savoir de qu'est-ce qu'on... Jason, il avait comme brisé mon rêve. T'sais, moi, je l'aime bien, Jim Jeffery. Moi aussi, par exemple, c'est un des préférés. Moi, vois-tu, ça a été... Moi, quand je l'avais rencontré, il avait pas été cool, pis ça m'a pris comme un 6-7 ans, pis là, là, j'ai recommencé à l'aimer. J'ai... 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 Il est vraiment bon, ouais, ouais. T'sais, pis... T'sais, politiquement, comme, il doit faire chier le monde comme Trump, mais comme... Pis t'sais, le terme en anglais, « fearless », là, t'sais, il est vraiment... Il va dans des zones que tu sais que ses fans, il va dire ça, c'est pas ça qu'eux autres veulent entendre, mais c'est drôle, pis c'est... C'est bien fait, c'est intelligent. Son show sur Comedy Central, je l'ai pas regardé encore, mais... Tu l'as-tu vu, son nouveau show? Ouais, je le suis. Mais c'est que Yann pensait que c'était... C'était possiblement lui qui, comme, qui faisait les réseaux sociaux. Parce que... C'est parce qu'il a posté que son show t'es rendu sur iTunes, pis là, j'ai juste écrit, tu devrais juste coller le même fil RSS dans Google Play Store pis qu'on l'aille sur Google Play Store. Pis là, il a répondu, ben, en fait, ça a répondu, pis ça l'a écrit, je viens de le faire, là, je me trouvais hot, pis c'est peut-être à cause de moi que tout le monde va avoir un podcast de Jim Jeffries sur Google Play Store. C'est le long black card. Non, mais la raison, moi, je savais, c'est parce que Jim, il peut pas écrire en moitié, tu sais. Fait que là, Jason, il m'a dit, je m'excuse, mais c'est probablement pas lui qui t'a écrit, là, j'étais comme, ah! Parce que ça prenait tout pour qu'il se présente au podcast, c'est comme, il est pas écrit. Tu sais, il a été à son babuleux aussi, là, tu sais, mais ça sonnait, c'était négatif un peu que ce que je t'ai dit, mais comme, ça reste quand même un de mes préférés, là, tu sais, il est vraiment bon. Qu'est-ce que t'as pensé de, tu as été quand même controversé récemment, et Jason Nick a été extrêmement controversé. Il est encore plus que toi. Anthony, Jason Nick, vraiment, tu veux dire humainement, comment qu'il est? Non, je veux juste savoir comme, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Ben, ah, lui, avec son affaire de Shark Party, là, ben, son gag était hilarant, je trouvais, pis le gars, je le trouve super drôle, pis moi, il y a une affaire que, je pense que c'est Jim Norton, un moment donné, la première fois que j'ai entendu ça, mais je trouve, pour l'humour, les deux choses qui comptent, c'est l'intention pis le contexte. Pis, tu sais, moi, je pense, quelqu'un qui dit quelque chose de méchant dans le but de faire rire, c'est drôle, il devrait avoir le droit, pis dans le contexte, si il faisait ça dans le contexte d'un show d'humour, il devrait avoir le droit, mais... Il devrait avoir le dos de couper les cheveux. Si les gens rient, si les gens rient, t'es plus le seul qui est coupable. Oui, oui, non, Si les gens rient, fuck! Non, mais il y a personne de coupable là-dedans. Moi, je pense, c'est juste... Tu sais, moi, je pense, t'as le droit de tout dire. Si dans le but, c'est de faire rire, pis c'est dans le contexte d'un show d'humour. Mais si, mettons... Tu sais, on va prendre, mettons, l'exemple d'une joke de viol ou une joke de pédophile. Moi, qui fais beaucoup de jokes de pédophile... Oui, oui, oui. Je me suis acheté deux maisons avec mes jokes de pédophile. J'ai fait beaucoup trop d'argent avec mes jokes de pédophile. Mais mes jokes de pédophile, quand j'ai fait, c'est soit dans des bars ou dans des salles de spectacle. Et le but, c'est de faire rire. Pis je fais pas mes jokes de pédophile en me disant, je vais dire ça. Pis le monde dans la salle qui se sont fait abuser quand ils étaient petits, ils vont pleurer. Yes! Pis j'ai fait dans une salle... Ou les gens sont prônes à... Je vais pas à l'hôpital et faire... Y'a-tu un enfant qui s'est fait violer? J'aimerais ça parler à ses parents. J'ai trois, quatre idées que j'ai notées ici. T'sais... Fait que c'est ça. C'est ça que je pense de Jason. On a une question ici pour Jason. Est-ce que... Oui, c'est ça. Je veux juste dire avant, parce que la part du temps, on faisait, ou avant ce qu'on faisait, on demandait aux questions du public, les questions du public, vous, dans la salle. Pis récemment, vous étiez nuls à chier. Fait que là, on s'est dit, on va prendre les questions des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Pis là, y'en a une... La gab à cette APA. Y'en a une pour Jason qui demande... Ça vient de qui, dit? Ça vient de qui? Parce que sinon, on dirait que c'est juste moi qui demande ça. Oui, c'est Frank Gingras. C'est pas ma mère? Qui? C'est Frank Gingras. OK. Pis son avatar, c'est le gars « Fucker right in the pussy » avec son... Les lunettes de soleil. Je trouve ça drôle, moi, ça me fait... Est-ce que tu reçois encore des photos de Cell et de Mangina chaque semaine? Sinon, c'est quoi le pire qu'un fan a envoyé? Un fan de... Non, ça ralentit, mais... Des Mangina. Snapchat, c'est ça, je pense qu'ils ont oublié, mais... Qu'est-ce que c'est drôle, c'est qu'il y en a un sur Facebook, c'est un monsieur hindou qui envoie tout le temps des affaires comme « Please learn me, teach me how to dance » pis il envoie tout le temps ça à sous-écoute, je sais pas, c'est juste un bar. Teach me how to dance? Oui, c'est un monsieur hindou random. Je dis hindou, je sais pas. Il envoie-tu des photos de son pénis ou non? Non, c'est juste... Il veut qu'on lui montre comment danser, pis comme moi, dans ma tête, tu te souviens-tu de ça, Mike? On avait passé ça à Flash. C'est un monsieur qui donnait des cours « Comment rire? » Pis là, j'ai fait comme « C'est qui ce gars-là? » Pis je pensais qu'il était dans le milieu de l'humour. Pis là, ben, t'allais le voir, pis là, il te montrait comment rire. C'était weird, là. Je sais pas. Tu te souviens-tu de ça? Il y avait eu une mode de ça. Je me rappelle pas de ce monsieur-là, peut-être que c'est ce monsieur-là. Il y a eu une mode que, tu sais, il disait, mettons, ça vient du proverbe que, tu sais, en anglais, « Laughter is the best medicine » qui disait, tu sais, le rire, c'est le meilleur médicament. Pis là, il y avait, il y allait dans les hôpitaux voir du monde malade pis il disait, là, on va rire. Fait, « Ha, ha, ha! » Ha, ha, ha! » Fait que là, le monde faisait, « Ha, ha! » Mais il riait pas. Si tu... Tu sais, rire, ça fait du bien si tu ries, mais si tu fais semblant de rire, t'es un Christ d'épée qui va mourir à l'hôpital. Plus vite! Oui, non, c'est ça. Carte ton énergie pour mourir. Mais sur Twitter, il y en a un autre que c'est comme... Il trippe sur Julia Stal. Je sais pas si tu sais c'est qui. C'est comme, tu sais, genre Ronda Rousey avec un plus gros front pis pas de muscles. Ronda Rousey, mais plus facile à puncher dans le front. Ouais, c'est ça. Elle a un gros... Pis en tout cas, il est bandé sur elle. Je sais pas pourquoi. Pis il envoie tout le temps des messages. ça finit plus. Pis tu sais, je voulais pas le bloquer parce que c'est drôle. Il est juste... Ben... Je comprends pas c'est quoi qu'il se passe. Je sais pas. C'est tout le temps juste comme... Ah, ah, ouais, c'est drôle votre épisode. Allez-vous avoir elle, Julia Stal. Ah, il demande si on va avoir Julia Stal. Pis Julia... Pourquoi... Hé, Yann, pourquoi qu'on a pas Julia Stal sur le show? Moi, c'est ça. Je suis sûr qu'elle a besoin d'autres gens, pour vrai. Moi, c'est ça que j'adore. Le part des commentaires des fans de sous-écoute ou pas des fans, mais le monde qui écoute sous-écoute parce qu'il y a des fans pis il y a du monde qui écoute, là. Mais c'est des... Hé, tu devrais booker lui. Pis des fois, il y a des noms que tu fais... C'est ridicule, là. Pis d'autres fois... Comme Mickaël Rancourt. T'as-tu eu ça dernièrement? Non, mais le pire... J'aimerais ça parler à Mickaël Rancourt, t'sais. T'as-tu eu quelqu'un qui t'a dit... Tu parles weird? Tu parles drôle? Moi? Ouais, dernièrement, sur Twitter. Ouais. C'est lui? C'est toi, c'est toi, ou c'est toi, man? Ou c'est-tu Mickaël Rancourt? Parce que moi, j'aime troller le monde, je m'excuse. Ah, c'était toi! Ah, ouais? Ah, fuck! C'est parce que j'ai créé un personnage chez un gars qui pense que François Massicotte est son père. C'est le fils à mort! C'est quoi? Je savais, j'étais comme... Ça doit être Jason. Ça doit être fucking Jason. On n'en a pas parlé encore, mais je veux que tu parles de ton personnage de Stephen... Ah, je suis vraiment fâché. Non, non, non. Fuck that shit! What the fuck! Ça veut dire, tu vois, ton... Moi, c'est... Ils mettent le fertilizer dans le drink, c'est juste le début d'un elaborate prank. Ah, je feel comme... Ah, je feel comme si j'étais dans Windy City. Ouais, 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 c'est ça. Ah, tu l'as écouté, finalement. Non, mais... Moi, j'ai un problème, c'est qu'on dirait, il n'y a plus rien qui me fait rire, sauf si je niaise le monde. Puis là, j'avais... Il y a une fois, j'avais fait un... J'avais fait un faucon de soupe Lipton puis j'avais fait... J'avais niaisé... Pas Guy Lepage, Danny Turcotte. OK. Puis c'est quoi? J'avais fait semblant que j'étais une stagiaire chez Lipton puis comme... Là, il a répondu, c'était dans le temps qu'il y avait de la corruption ou quoi. Il dit, ah, bien, on en parlera, tout le monde en parle. Puis là, j'ai juste répondu, ah, bien, on s'excuse, c'est notre stagiaire qui était maladroite puis tout ça. Puis là, tout le monde embarquait là-dedans. C'est quoi tu avais écrit à Danny Turcotte? Tu te rappelles-tu? J'essaie de me rappeler, mais... C'est-tu genre... C'était vraiment stupide. C'était juste comme... Ouais, tu sais, on... Ça tente-tu de parler des soupes Lipton? On va te donner, genre, la soupe gratuite pour un bout? Puis là, il y a... On va te donner de la soupe gratuite pour un bout. Là, il a répondu puis il était comme... Ça te tente-tu qu'on mette ça dans... Je sais pas, j'essaie de me rappeler c'était quoi, mais c'était de la corruption. Puis là, il a mené ça là-dedans. Puis là, tout le monde... Ben, tout le monde... Tu sais, il était ben comme 10 personnes qui ont répondu, c'est comme... Ouais, là, ça fait pas d'allure, les soupes Lipton. Il y a vraiment du monde qui a embarqué. Ça a-tu trendé? Ça leur a été fou que Lipton, qu'elle porte-parole, fasse... On s'excuse. Non, il y avait pas de vrai... Il y avait pas de vrai compte de soupes Lipton, mais comme je l'ai fait... Ah, OK, c'est... Puis il a créé le compte de soupes Lipton. Tu sais, il a créé à l'époque un compte de Steven Seagal puis il y avait... Dans le background, il a mis un faux checkmark, tu sais, pour verify. Il m'en a parlé. Fait que quelqu'un qui comprend pas trop Twitter voit Steven Seagal puis il voit le verified. Fait que... Puis il s'appelle Sensei Steven. Puis là, il arrête pas de faire la morale au monde tout le temps avec son crise de faux comptes. C'est qu'au début, on niaisait comme là, ça serait pas un autre épisode. Ben, tu sais, là, c'est trop long, la fague Perry, là. Mais non, ça, je niaisais à un gars qui pense comme... Il y a un film qui... Ça n'est pas... Oui, c'est vrai. Non, j'adore ça quand tu niaisais. C'est le vrai Truman Show. Comme le gars, ça fait 30 ans qu'il niaise puis comme le gars pense vraiment qu'il y a d'un... Ce film-là, pour ceux qui l'ont pas vu, ça s'appelle Wendy Seagal. C'est deux gars qui ont niaisé un imbécile. Puis la raison pour laquelle c'est drôle, c'est que c'est un imbécile, mais il est méchant. C'est la personne la plus méchante au monde. C'est comme un dîner de cons sur 10 ans qu'ils ont fait à croire au gars qui avait le premier rôle d'un film d'Hollywood puis là, ils filment la production du film puis là, ils font hostie. Il y a des scènes qu'ils tombent genre dans des vies d'anges puis c'est... C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis toi, tu as commencé à troller ce gars-là. Je niaisais avec ça. Puis là, il faut que j'adresse après avec JC parce qu'il n'a pas l'heure d'être content. J'ai vraiment l'impression que vous avez tous fait ça parce que vous deux, vous avez tous planifié ça par rapport au... Non, non, Mike ne savait pas que vrai que je t'avais. JC, il est en tabarnak qu'il n'y aura pas de la soupe Lipton gratis pendant quatre ans. Non, mais l'affaire du fils de Massica, c'est que j'ai niaisé JC puis toi, tu en reçois tellement que tu ne t'as pas rendu compte. Moi, je n'ai pas vu... Je t'ai actually parlé de ça. Qui était lui? C'est quoi qui est arrivé avec les fils de Massica? C'est que... Il m'écrivait... Il m'écrivait... Vous suivrez... J'ai arrêté de répondre après un vote. C'est que je disais à JC comme... Tu parles mal, tu parles weird puis des hosties de niazerie puis toi, je disais tu devrais inviter Michael en cours à sous-écoute puis tout ça. Puis là, j'envoyais des messages à... Bien, la blonde à François Massica. Oui, euh... Bianca. Elle qui aime pas... Tu sais, comme si t'as pas d'enfant, t'es une marde, là. Oui. Bien, en tout cas, elle, elle m'a comme bloqué. Elle m'a envoyé un message. Bien, pas un message, mais un tweet. C'était genre... Peux-tu dire à mon père que... Bien, en tout cas, à travers ce compte-là, là... Peux-tu dire à mon père que je vais y parler, tu sais? Puis là, la ligne qui a envoyé des points de questions, bien, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Finalement, François m'a envoyé un message parce que j'avais envoyé des tweets à lui aussi. Là, ça a commencé, il a dit « Oui, j'écoute ». Tu penses-tu qu'il pensait que c'était vraiment son fils? Bien, c'est ça que je le sais pas parce que si vous allez voir le compte, comme j'essayais de pas jouer ça trop niaiseux. Est-ce que tu es en bleu? Oui, moi, je suis en bleu. Mais j'essayais vraiment de comme... Tu sais, je le sais pas. Tu sais que mes scottes disent « Oui, j'écoute ». Comme j'ai dit ça à ma blonde, elle m'a regardé et elle était comme... Elle était déçue de moi, là, tu sais. Moi, t'es quand même un adulte avec une vraie job qui se dit « Je vais faire semblant d'être le fils de mes scottes ». Pourquoi t'en fais ça, man? Je sais pas. Tu m'as déjà drogué, mon tabarnak. C'est ça que je te dis. Il n'y a plus rien qui me fait rire, là. C'est-tu toi, le monstre de Miramichi? C'est-tu? Alain Legeard, c'est mon père. Yes, sir. C'est fils bon, tabarnak. Je suis désolé, j'en faisais trop. Non, non, mais non. Pas grave. Je suis revenu. I'm back. I'm back. I'm back. Je suis back in the fils bon club. OK. Fait que, ouais, mascotte... Ouais, puis je veux juste dire, tu sais, j'ai rien contre François Mascotte, à part que je pense qu'il a volé des... Ah, non, non. Non, ça, c'était oui, j'écoute. Là, j'ai mis ça va bien, mais avec un S, tu sais, ça va bien. Là, il a juste écrit ça va bien, pas ça va bien, tu sais, comme avec un S. Ah, il t'a corrigé. Ouais. OK. Là, il a écrit ne lâchez pas l'école. Là, j'ai écrit désolé, je fais de mon mieux, bien, comme je fais avec un T, là. Avec une face triste. Puis là, il a écrit « Qu'est-ce qu'il y avait de si important? » Ben, j'ai écrit « Ben, je voulais te parler, mais j'aime pas me faire insulter. Finalement, ma mère avait raison. » Ah, c'est un bardac. Ah, c'est un bardac. Puis là, c'est écrit parce que, tu sais, je suis semi-ploi. Je sais pas qu'est-ce qui me déçoit plus, le fait que t'as fait ça ou le fait que moi, je trouve ça hallucinant. Il y a un des... Mais ça me déçoit, les deux. C'est des assises d'affaires weird de même qui me font rire. Je suis malheureux. Pas malheureux, je suis mal, mais heureux. T'étais-tu, t'avais-tu des amis pour rire, pour faire ça? Tu sais, quand on fait des coups de téléphone, on fait ça avec des amis, là, c'était juste toi. j'ai envie de me faire rire, moi. Fait que là, tu t'es juste écrit « Regarde, il m'a bloqué après. » Toi, quand tu fais ça, t'es comme « Ha, ha, ha! » Tu montes ça à ta blonde pis elle fait comme... Pis tu le fais. OK. Faut le refaire. Non, mais j'ai juste mentionné, t'es comme... Moi, l'envoyer à Mike. J'ai juste dit, t'sais, j'ai bavé JC un peu, j'ai niaisé Mike un peu, ça va être drôle, t'sais, au podcast. Pis là, t'es comme... Mais Scott, je me sens mal pour lui. Non, mais je pense pas qu'il pense vraiment que ça... Non, mais Scott, moi, dans le temps, j'avais... Pis je pense que je n'ai jamais parlé dans le podcast. Moi, dans le temps que je faisais l'émission Tessa Serum, j'avais créé... J'avais fait une chronique sur le site web, je sais pas si vous vous rappelez de Do You Look Good, qui était un site de rencontre. Pis j'avais créé des faux profils. Ouais, j'avais créé des faux profils pour le monde. Avais-tu pris de tes amis comme de proches? Hein? Avais-tu pris de tes amis proches? Non, mais j'avais créé des profils pour tous les gars de Tessa Serum. OK. Pis après, j'avais... Juste pour dire aux gars, regarde, toi, t'as eu des messages de telle fille, toi, t'as été ranké, mettons, toi, t'es un 9 sur 10, toi, t'es un 3, toi, t'es un... Pis j'avais donné les mots de passe aux gars, pis les gars, ils avaient fermé leur compte, sauf mascotte que lui, il avait commencé à parler, mettons, aux filles qui écrivaient des messages. Pis il était un quoi sur 10? Je m'en rappelle pas, mais je m'en rappelle juste, il y avait un gars qui m'avait écrit, il avait dit, hey, j'ai créé un faux profil de fille, pis j'ai une date avec mascotte. Demain soir, j'y ai demandé d'amener, de porter un noeud papillon rouge, pis d'amener une rose. Viens à tel resto, ça va être drôle en tabarnak. Pis là, j'étais comme, asti, pauvre mascotte. que lui, il s'est rendu dans un resto avec sa rose pour avoir, genre, quatre kids de 17 ans qui font « Ha, 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 ha! » Il m'en retourne à Badhurst, c'est-à-dire. Hey, question sérieuse, on va-tu aux Olivier cette année? Ben, oui, cette année... On peut s'asseoir loin de François Massicotte. Ben, va falloir s'asseoir, à cause du show, va falloir s'asseoir loin de Massicotte de Martin Mat, va falloir s'asseoir au balcon, mais, non, cette année, je pense, le podcast va être en nomination, j'imagine. Il y a une catégorie podcast cette année. Il y a une catégorie podcast, oui, puis là, je me sens mal de t'avoir fait le gag parce que je sais que t'es fragile, puis pendant quatre jours, tu vas être comme... Je suis la pire anecdote. Parce que j'ai découvert récemment que... Non, pour vrai, ça va être... Moi, dans ma tête, je ne réalise pas que je suis rendu un bonhomme, puis que quand je parle aux jeunes humoristes, moi, dans ma tête, je suis encore un jeune humoriste, fait que je fais des hostiles jokes désagréables. Tu sais, comme hier, j'ai parlé à Julien Lacroix, puis là, je suis allé, la semaine passée, il animait des soirées à l'époque à Longueuil, puis là, c'est Maud Landry qui anime, puis j'ai fait... Je suis allé à la première de Maud Landry, puis quand j'ai demandé au monde, c'est qui vous aimez mieux, Maud Landry ou Julien Lacroix, ils m'ont répondu, Julien qui? Puis là, moi, c'était juste en gag, puis là, j'ai vu dans ses yeux qu'il était blessé, puis c'était comme, non, non, c'est une joke, c'est une joke. Ou l'autre fois... Mais si il y a quelqu'un qui ne devrait pas être blessé, c'est lui, il va être la prochaine vedette. Mais c'est peut-être, moi aussi, mon humour qui est mauvais, mais l'autre fois, il y avait Yannick Demartineau, j'étais saoul, puis il était là, puis là, on parlait de son podcast à lui qui est super bon, ça ou ça. Ça ou ça, oui. Puis là, j'ai fait, hey, Christ, t'es bon dans ton podcast, puis ça me surprend, parce que toi, à sous-écoute, pire invité de l'histoire. Puis là, je suis parti, puis là, moi, c'était juste un gag. Puis après, il a appelé Michel, puis il a fait, c'est-tu vrai que je suis le pire invité de l'histoire? Fait que c'est ça, c'est... Fait que ton anecdote était bonne, j'aime juste blesser la relève. J'aime... Moi, j'ai tout le temps... Moi, là, quand je vois un oiseau voler, j'aime ça qu'il y ait un aile de cassé. C'est-tu, moi, là, quand je vois des bébés oiseaux, je casse un aile, je fais débrouille-toi, calice. On a-tu... Je pense... Là, ça doit faire deux heures. OK, on va... Avant de finir, je sais pas si vous autres, vous avez des questions à poser. Celui-là, mais... Oui. Non, mais c'est que ça a pas touché vous autres, les questions, finalement. OK. C'est juste moi, là, mais... Toi, t'as-tu une question? Ça serait le temps que toi, tu poses une question à caméra. Ouais, ben ça, moi, j'ai une question. Y'a genre, t'sais, comme 2000 personnes, t'sais, on va faire quoi qu'il y ait plus de monde ici? Pis, t'sais, y'a probablement, comme, pour vrai, t'sais, peut-être 50 000 ou je sais pas trop ça va être quoi. Mais... Là, vous riez, ça me fait paraître plus souple, ça va fucker mon affaire plus que d'autres choses. Mais, Audrey, je vais te poser une question dans pas long. JC est en train de briser la mood. Mais, ouais, après ça, pause. C'est ça. Non, non, je vais après ça, je vais faire chez nous. Là, fait que tu vas demander à ta blonde en mariage chez vous. Ouais. Non, c'est beau. Chris, on recommence. C'est beau. C'est très beau. Mais là, c'est-tu ce qui est hot en ce moment vu que tout le monde applaudit? Moi, je t'aime pis j'aime ta blonde pis vous faites un beau couple. Mais, pour l'humourir sans moi... Non, mais la seule chose que je trouve plate, c'est qu'on dirait que j'ai mal fait ça, mais comme, je vais... Mais l'humoriste en moi aimerait qu'elle paye sur pause, elle te dise non, pis là, tu payes sur play pis tout le monde applaudit. Yes, sir! T'as bien fait. Mais, pour vrai, peu importe ce qu'elle dit, je la mettrai sur internet. Si elle dit non, crée un faux profil de ta blonde qui insulte les stars random. Mais, pour vrai, ça, j'aime mieux faire un faux con. Excuse-moi. J'ai scrappé ça parce que tu... Non, mais... Non, mais... J'ai scrappé mon adolescence. Non, mais c'est pas grave vu que... Il a pris sa revanche, s'il... T'as battu ton boulet. Bravo, s'il... 1-0. 1-0. C'est ça, mon gars. Oui, là, là. Elle va dire oui, ça se sert. 1-0, team Jasmin Roy. OK. Fait que, hey, mais merci, les gars. Merci. C'est incroyable. Vous êtes-ils bons. Bravo. Merci, Yann. Merci, Michel. Là, toi, t'as rien à plugger sauf qu'en ce moment, t'es ta genou devant ta blonde en train d'y demander. Genre, le proche du 9 octobre, je pense. Mais non, j'ai rien à vendre. Allez voir JC Suérette en spectacle. JC. Suivez sous écoute. C'est où qu'on peut te voir en show? Savoir où t'es? Honnêtement, ton club, c'est Charles qui book, mais je suis souvent au bordel. OK. On me fait confiance. Je suis souvent... Je suis pas souvent, mais j'anime au... Première partie de Martin Mat. Non, mais j'ai fait de temps la première partie. Mais je suis... C'est le Martin Mat des pauvres. Je suis souvent au Benelux à Verdun et si vous aimez pas Verdun, venez découvrir le Benelux de Verdun. Vous allez adorer. Merci de me donner J'ai vraiment adoré faire le podcast. Merci à tout le monde. Merci. Applaudissez les gars. Merci beaucoup tout le monde. Merci. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada